Monsieur Rotaez, excusez-moi ! Pardon, excusez-moi, j'ai été dans le coma, c'est... Les gens dans cette ville roulent n'importe comment ! Est-ce que vous allez mieux ? Tout à fait, ça va très bien. Ben venez, on va discuter dedans, parce que j'ai un truc à vous proposer là. Oui, dites-moi. Hum... Donc, monsieur... Monsieur Donassier. Oui. Alors, en gros, nous... On va bientôt, je pense, engager une réception, je sais pas encore la date, etc. Très bien. Et euh... On voudrait euh... Beaucoup de stocks. Beaucoup de stocks, c'est-à-dire ? J'ai pris avec moi la mallette. Hum-hum. Donc euh... Pour prévoir tout ça. Hum-hum. C'est-à-dire que... Je sais même pas si vous avez assez pour notre réception. Oh, à l'heure actuelle, je ne suis pas sûr, mais c'est pour quand, cette réception ? Écoutez, normalement, ce sera environ une semaine prochaine. Oui. Notre stock personnel, évidemment. Hum-hum. Ça me fait plaisir, vous savez, parce que c'est la première fois que je viens et je suis pas malade. Ah oui, c'est vrai ! Effectivement. Chaque fois que je viens, je... C'est vrai, effectivement, à chaque fois, c'est... C'est un petit peu la grippe, quoi. C'est tout gros, Guy, quoi. Ouais, tout à fait. Bon, je suis un peu au stock, là. Dans toutes les bouteilles, je veux tout savoir, dites-moi tout. Alors... Je vais m'asseoir, ça peut prendre un peu... Bah attendez, ne vous asseyez pas, il va falloir me suivre parce que c'est... C'est un peu dispatché, ici, hein. Alors attendez... Je vous attends là, si vous voulez. Alors, attendez, déjà, juste sur moi, ne serait-ce que sur moi. Bon, c'est très peu, mais j'ai six bouteilles de champagne, dix bouteilles de vin rouge... Je vais regarder dans le frigo. Ouais, non, ça va pas être beaucoup, quoi. Non, non, mais attendez. Merde. Ouf. Et dans le frigo, j'ai à l'heure actuelle 104 bouteilles de champagne et 572 bouteilles de rouge. Ok, bah je prends tout. Tout ! Ouais, je prends tout. Ouais, tout. Et quel est votre budget, monsieur Rotares ? C'est avec grand plaisir, mais... Quel est le prix ? Quel est le prix pour tout ? Alors, attendez, je vais sortir ma calculatrice... Et je vous dis ça tout de suite. Alors, attendez... 572 fois... 250... 143 000... Plus... J'avais dit combien de bouteilles de champagne ? Attendez... 143 000... Plus 104... 104... 104 fois 1 000, ça fait 104 000. Donc 143 000 plus 104 000... Plus 104 000... Ok. Je vous fais le tout à 250 000, du coup. Ouais. 250 ? Ouais. Oh, mais vous m'avez fait un prix, vous êtes devenu raisonnable ! Ah bah tout à fait ! Et bah ça me fait plaisir. Et bah vous savez quoi ? Marché conclu ! Avec grand plaisir ! Bah je vous les donne, je vous les donne tout de suite. Très bien. Alors 250... On est venu avec l'hélico, là ! Ouais ? Donc euh... Je pense qu'on va pouvoir charger un petit peu. Nan, 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 nan... Euh... Ils chargent plus l'hélico ? Nan mais... Alors... Alors alors alors... Monsieur Rotarez ! Attendez, attendez ! Donatien ! Donatien ! Oui, dites-moi ! Que vous nous les livriez si possible. Bah là, voilà ! Ah très bien, ok. Je vais peut-être demander à mon ami Roy qui est dehors. Je sais pas s'il est encore là, mais... Vous voulez que je vous les livre quand ? Euh... On va les livrer au domicile de Monsieur Rotarez, là. Très bien. Euh... Quand... Au dépôt, au dépôt ! Au dépôt ! Bah quand... Quand vous voulez. Ok, bah écoutez, je vais voir ce que je peux faire. Là, j'ai des affaires avec les... Le monsieur et la dame qui sont dehors. Et ensuite, j'essaie de m'organiser ça, d'accord ? Ouais, c'est pas de soucis. Mais c'est team, c'est un employé, ça ! Vous pouvez me rappeler le stock que Monsieur Donatien a, Juste pour voir un truc ? Je vous dis tout de suite. Rapprochez-vous. 572 bouteilles de vin et 104 bouteilles de champagne. Ok, ça marche. Et donc, y'a plus de blanc, plus de rosé, plus rien. Là, à l'heure actuelle, je peux vous en faire, hein. Y'a pas de soucis, hein. Mais là... Là, à l'heure actuelle, je ne les ai pas immédiatement sur moi, bien sûr. Ok, bon, on se dit 572 et 104 de champagne au dépôt. Voilà. Allez. Merci beaucoup, Monsieur Rotarez. Vous êtes venus pour la livraison ? Oui, je vous tiens au courant. On va faire avec le capitaine et ensuite, on sera disponible. Très bien. Merci à vous. Allez, bon. Et merci, hein. Bonne soirée. Allez, bonne soirée. Bonne soirée à vous. Bon, il faut aller voir le capitaine, là. Il commence à chauffer. Il m'a dit, je vous attends au dépôt. Tim et Joséphine. Salut Tim. Bonne soirée. Oh, ça va juste se croiser. Tim, on va avoir besoin de toi, je crois. Désolé de te soustraire à ta demoiselle, là. Euh... Excusez-moi, je dois discuter avant avec Tim, juste avant que vous partiez, messieurs. Et j'arrive d'ici cinq minutes ? C'est pas de suite, de toute façon. Ça ne t'a fait pas. Non, ça va être dans... T'inquiète pas. Je t'appelle, là. Je t'appelle, là. D'accord. Ok, Angela. Tiens-toi un peu pour aller au dépôt assez rapidement, quand même. Ok, pas de problème. Il y a tout à l'heure. Très bien, venez par ici. Comment allez-vous ? Très bien, et vous ? Vous êtes promis ? Oh oui, je vais très très bien ! Oh mais non, à chaque fois que je vous vois, vous êtes un petit peu éméché ou dans de beaux draps ? Ah, ne vous inquiétez pas, je vais vraiment très bien. D'accord, ok, parce que je... Ça consomme me faire peur, vos attitudes. Non, 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 il n'y a pas de soucis, vous inquiétez pas. Alors, dites-moi, asseyez-vous, je vous prie. Euh... Oui, euh... Je prends place. Allez-y. Oh là, désolé, ici. Ne marchez pas sur les canapés, je vous prie. Oui, ce n'est pas très raisonnable, quand même, nous sommes chez quelqu'un, euh... Bien sûr. De haut rang. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Euh... Messieurs-dames ? Ah ! Oui, oui, très bien ! C'est mon pantalon, il était trop serré, je n'arrivais pas à... Euh, je comprends, je comprends. Je comprends, je comprends, il va falloir peut-être penser à faire un régime. Je plaisante, bien sûr. Je plaisante ! Je plaisante, excusez-moi. Alors, dites-moi tout. Oui ? Vous vous moquez de mon poids. Mais pas du tout, c'était juste une plaisanterie, bien sûr. D'accord, très bien, vous êtes un petit taquin, monsieur. Ah, tout à fait, vous me connaissez bien, Joséphine. Alors, Tim, Joséphine, dites-moi tout. Alors, nous venons avec Tim parce que... ...nous avons eu une petite discussion tous les deux après notre rencontre, et nous nous sommes rendus compte que... ...vous ne vendiez pas la bouteille au le même prix. Comment ça ? C'est-à-dire que Tim a acheté une bouteille pour 200$... ...et moi j'ai acheté mes bouteilles 1000$, alors je... Tim, c'était pour me faire pardonner pour le désastreux voyage en hélicoptère que je lui ai fait subir hier. Ah, il m'en a parlé, il avait l'air tout traumatisé. Voilà, donc forcément... ...vous comprenez bien. En temps normal, évidemment, je ne lui aurais pas vendu la bouteille 200. Vous comprenez, Joséphine. Mais c'était le vin soi-disant béni. Mais c'est le vin qui est béni, vous pouvez... Je n'ai pas l'impression qu'il soit spécialement béni, j'ai l'impression d'avoir été roulé dans la farine. Attendez... Vous êtes venu par chez moi pour discuter à affaires ou pour me dire que je suis un escroc ? Non, je n'oserai pas... Bah j'ai bien... J'espère bien, oui ! Mais je commence à avoir une petite perte de confiance en vous, monsieur Donatien, je ne vais pas vous mentir. Joséphine, rappelez-vous hier ce geste de bonté désintéressé que j'ai fait devant vous. J'ai donné 150$ à ce pauvre SDF. C'est vrai, je ne peux pas vous enlever ça, c'est vrai, j'en ai des témoins intimes. Je... Je... Je ne vous ai pas raconté, mais c'est vrai que Donatien a fait heureux de charité envers... Oh... ... avoir un centre domicile, effectivement. Eh oui ! Eh oui, évidemment ! Evidemment ! Mais... Mais j'ai bien peur que vous nous ayez un petit peu abusé de notre bonté et de notre croyance. 100$ la bouteille pour une bouteille bénie, ça fait quand même une sacrée marge, n'est-ce pas, non ? Ah bah... Si vous voulez, je peux vous donner des bouteilles non-bénies. Des... On pourrait peut-être faire un compromis, eh bien c'est le prix des bouteilles bénies. Des bouteilles bénies ? C'était les bouteilles de rouge bénies à 1000$, c'est bien ça, Joséphine ? Vous nous avez vendu 1000$, mais je ne sais même pas si elles sont vraiment bénies. Elles sont vraiment bénies, par le prêtre, en personne. Et vous n'avez pas senti le moindre effet. Mais comment... Mais non, mais c'est quelque chose qui se passe sur le long terme, c'est quelque chose... C'est pour après la vie, bien sûr. Après la vie, vous vous retrouvez devant je-ne-sais-qui, et il voit... Il vous montre le compte du nombre de bouteilles bénies que vous avez bu, et plus vous en avez bu, plus vous avez vos chances d'aller au paradis, bien sûr. Mais après, vous punissez alcoolique comme vous, monsieur de la sœur... Je ne suis pas du tout alcoolique. Bah, à chaque fois que je vous vois, vous êtes complètement ivre-mort et vous sentez la binasse à plein nez. Alors là, ça m'étonnerait. Là, ça m'étonnerait. Je... Si je sens quelque chose, c'est probablement la morphine, parce qu'on m'en a donné après être parti dans le coma, vous en êtes témoin. Oui, mais enfin, euh... Je crains pour votre santé, monsieur de la sœur. Oh, et je vous... Je vous en remercie, Joséphine. Vraiment, vraiment... Vraiment, merci à vous. Justement, je m'inquiète, et Tim me disait qu'il vous portait vraiment en haute estime. Du coup, vous n'auriez pas possibilité de faire un geste pour l'église ? Quel type de geste voulez-vous parler ? Ah bah, baisser la bouteille, 1000$ la bouteille de vin béni, ça fait quand même un petit budget, surtout avec tous les... tous les croyants de cette ville, euh... Je suis bien d'accord. Bon, pour le vin rouge béni, je veux bien le descendre à 800. Qu'est-ce que vous vous en dites ? Euh... 800 de la bouteille ? La bouteille, oui, bien sûr. Ça reste quand même trop cher ? Quel prix vous semblerait-il acceptable, Tim ? Je sais pas... 300 la bouteille de... bénite ? Si vous me passez sur 350, on est bon. Mais Donatia, vous êtes... Vous êtes un homme extrêmement riche et vous avez... Mais... Extrèmement riche ! Preuve de... de... Excusez-moi, vous... Joséphine, vous avez accès à mon compte en banque ? Non, non, effectivement que non, mais je vois bien que... Tout le monde ne parle que de vous et des affaires que vous menez, et en plus, ce qui m'inquiète, c'est qu'hier j'ai eu vent que vous vendiez de la drogue ! Quoi ? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Que vous vendiez de la... Pardon ? Qui vous a dit des billes faisaient pareil, Joséphine ? Ah, je me souviens plus, j'étais... Je n'étais pas dans mon état normal. Pas dans votre état normal, c'est-à-dire ? C'était la bouteille d'eau de vin bénite que j'ai bu hier, qui m'a fait un petit peu... Ah oui, comme par hasard, tiens donc. C'était l'alcool, surtout dans la bouteille, puisque Jésus qui m'a fait tomber de l'oeil. Ah bah vous voyez, vous voyez qu'elle est bénie, cette eau. Bah... Je ne suis pas sûre, je... Je ne suis pas sûre. Écoutez, si vous étiez allé chez un concurrent à moi, il vous l'aurait fait non seulement plus cher, mais en plus à 666 dollars. Alors autant vous dire que c'est terrible, hein. Ah oui, ah non, je... Ce chiffre diabolique n'a pas sa place par chez moi ! Je vous fais de la bouteille à 350 et on est bon, messieurs-dames. Qu'est-ce que vous en dites ? Allez, je vais... Je vais vous en prendre deux, du coup. Deux ? Oui. Et vous, Joséphine ? Ah bah je vais vous en prendre... Trois ? Trois ? Alors attendez, j'ai un coup de fil d'un ami. Attendez. Je dois répondre, pardon. Je ne suis pas là. Allô ? Oui, Donossien ? Oui. Ici Miguel, je suis en route. Oui, vous arrivez dans combien de temps ? Je pense, ça dépend comment le conducteur le conduit, mais si on arrive en ville, d'ici... deux minutes, on gardera. D'accord, bah vous me dites, ok ? D'accord, c'est sous le vent, il vous dit. Merci à vous. A tout de suite. Il va falloir que je peux l'exauciser. Ah oui, je... Bon très bien, donc deux pour vous et trois pour vous, c'est bien ça ? Oui. Vous êtes de petits acheteurs, hein ? Oui. C'est pour vraiment tester ici, c'est vraiment... Bien sûr. Ah mais j'en ai sur moi. J'en ai sur moi. De la déjà bénite ? Oui, oui, j'en ai déjà de la béni, bien sûr. Vous êtes sûr d'avoir de... Ah, c'est certainement le ch... C'est le 20 béni. Je vous promets que c'est le 20 béni. En voici deux pour vous, team. Voici... Ah pardon. Je me mets là. Donc 350, voilà, les 700. On est bon. On est bon. Hop. Hop. Et pour vous, en voici trois. Hop là. Bien sûr. Donc ça fait... 1050. 1050 ? Bah... 350 x 3. Attendez, c'est la dernière fois que j'étais roulée dans la Faride, alors je... Jamais de la vie, c'est certainement... C'est certainement quelqu'un d'autre. Oh non, excusez-moi ! Je vous ai donné les bouteilles de champagne. Veuillez me les rendre, s'il vous plaît. Je me suis trompé, c'est... Elles ne sont pas du tout bénies ! Elles ne sont pas du tout bénies. Veuillez me les rendre, s'il vous plaît, Joséphine. Elles ne sont pas bénies, je vais vous donner de suite. Alors il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Pardon. Pardon, pardon. Je vous donne les trois bouteilles de vin. Excusez-moi. Je ne voulais pas arrondir à 1000 parce que... Ah si je voulais... Si vous voulez qu'on arrondisse, je vous l'ai fait à 1100. À 1100 ? Mais vous n'arrondissez pas du tout. Ah si, j'arrondis au-dessus. Ah... Oui mais ce n'est pas très... C'est pour Jésus tout de même ! Ah bah allez... Eh bien où est-ce que vous allez trouver du vin béni ailleurs ? Oh bah je... Je ne sais pas, effectivement. Alors... Allez Joséphine, s'il vous plaît. Bon la libre concurrence, ce n'est pas ça encore, hein. Bah pas tellement, hein. Il faut dire que M. Guimonnier, cet escroc s'est retiré du business. Merci beaucoup, Joséphine. Ah mais il a bifucé dans la police, non ? Ah oui, c'est terrible. Et il m'a agressé sur la course de vélo tout à l'heure, hein. Oh ! Oh bah... Encore bravo, Tim ! Mais d'ailleurs, vous ne m'achetez que deux bouteilles alors que vous avez gagné je ne sais quelle son tout à l'heure ? Oui mais c'est... J'ai déjà payé très cher hier pour l'hélicoptère pour... Très cher, très cher... Excusez-moi ! Ça valait ch... J'ai quand même payé pour avoir l'accident ? Bon, je vous l'accorde. Je vous l'accorde, Tim. Je vous l'accorde, excusez-moi. C'est vrai qu'on vous a un peu malmené hier, hein, bien sûr. L'important c'était la rigolade avant. Evidemment, c'est tout ce qui compte, j'ai envie de vous dire, hein. Oui. Écoutez, vous savez si le prêtre est en ville ou pas du tout ? Je ne crois pas qu'il soit là pour le moment. Je ne crois pas mais on peut essayer de le contacter. J'ai son numéro, je peux le faire mais je voulais juste être sûr d'appeler dans le vide, bien sûr. Oui. Alors attendez, je vais vous laisser car je vais recevoir un ami cher très prochainement et il faut que... que je fasse quelque chose juste avant. Euh... Vous pouvez rester si vous le désirez mais... Il vaudrait peut-être mieux qu'il ne vous voit pas trop parce que c'est quelqu'un qui s'habille en jaune et qui est un petit peu dangereux peut-être. Oh ok, j'ai compris. Ce n'est pas un croûte par hasard. Ah pas du tout ! Non, 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 non. Bien moins dangereux que ces personnes-là, bien sûr. Il ne m'est arrivé que des interloupes. Oh. Messieurs, bonsoir. Nous venons pour à... Mais on vous laisse. ...commander beaucoup de vins, monsieur Montbouillard. Bonjour Miguel. Bien sûr... Entrez pour prendre le vin. Oh c'est dingue de... C'est bon, ils ont pas le dit. Euh... Comment est ça ? Euh... Molto bene... Muy bien ! Et vous-même ? Si, si, ça va bien, ça va bien. Euh... Très bien. Et amenez votre alliant. Oui. Comme prévu. Un bon otage, un bon alliant. Et on a dit... 500 000 dollars. 500 000, tout à fait. Et c'était... Et pour... Et pour monsieur Fabien, c'était... C'était... Je dois le séparer en deux, c'est ça ? Non, 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 non. 500 000 pour vous. 500 000 pour FUB. Pour monsieur Fabien, qui n'est pas là ce soir. Il faudra venir le voir demain, bien sûr. Et demain, il va y voir. Il... Vous le direz ? Il... Il y a déjà ? Très bien. Très bien. Merci beaucoup. Et... Et je voulais vous remercier ? Bah merci à vous, Miguel. Vous êtes un ami très cher. Mon plus cher ami, même. Si vous voulez plus d'alliant, c'est possible. C'est possible. Hum... Vous savez quoi ? Je vais y réfléchir, mon petit Miguel. Si vous voulez plus d'alliant, c'est possible, sans être mon otage. Oui. Je vois ce que vous voulez dire. C'est-à-dire... Donnez-moi un peu plus d'informations, petit Miguel. Est-ce que, par exemple, il y avait un chauffeur disponible demain ? Euh... Oui, tout à fait. J'ai un chauffeur disponible demain, Roy Marx. Si ? Roy Marx pourrait être disponible demain, au début d'après-midi. Oui, mais il bosse déjà pour moi. Ah, il... Je vois qu'il bosse pour nous deux. Euh... Si. Il faut pas l'engueuler. Il a pris un peu le camion. Ah non, non, non. Justement, je lui ai dit... Ah, vous bossez avec Miguel ! Extraordinaire ! Bravo ! Très bon choix de vie ! Je lui ai dit ça. Et... Donc, oui. Mon chauffeur, celui-là, il y avait déjà. Ah là là. Je peux peut-être vous avoir quelqu'un, mais ces personnes-là ne sont pas là immédiatement. Je ne peux pas leur en parler, bien sûr. Bon. Euh... Sinon, nous, parce que c'est pressé, mais... on peut faire un point de main et voir l'avenir des... des fameux domaines. Bah écoutez, vous me tenez... vous me donnez un coup de fil et puis je vous dirai, quoi. C'est pas problème. Et... parce que les bouteilles, c'est bien, pero... nous... Oui. On est plus rentable. Comment ? On est plus rentable. Oui, je me doute bien. Je me doute bien, évidemment. Evidemment, je me doute bien. Et si vous voulez faire de politique, vous voyez demain, maire de Los Santos, et on peut financer. Si vous... Que je devienne maire de Los Santos ? Si. Si, si, si. Et bien, c'est bien. Vous avez le statut, vous avez la... Donatien de Montazac, maire de Los Santos. Si. Et nous, on paye tous les faux frais. Comme c'est intéressant. T'es où, là ? Vous voteriez pour moi, si je me présentais. Bah si, 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 si. Parce qu'on est un peu comme une famille. Miguel, on a beaucoup de temps ici. Si, euh... Diminuto. Ici, c'est pressé. D'accord. Kim Dwight ? Non, 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 c'est pas ça. Oui, bonjour. Qu'est-ce que vous faites avec les Vagos ? Je suis mariée à Fettum. Ah, vous êtes mariée à Miguel ! Félicitations ! Mais merci beaucoup. C'est un très bon parti. Merci. J'ai pas trop choisi, mais on fait avec. Ah ! D'accord. Étrange. C'est épousé en coma, mais euh... Épousé en coma ? Je ne savais pas que c'était possible. Si, c'est possible. Vous payez le nom de loi, vous avez tout ce que vous voulez d'un ancien. Ah oui, d'accord, très bien. Tu sais, c'est vrai que c'est... Je n'y avais pas spécialement pensé, mais devenir maire de la ville... Est-ce que vous plaît, Ellie ? Est-ce que c'est possible ? Non, ça ira, merci beaucoup. Si, vous me dites, c'est possible. Je... Elle est fort sympathique, mais ça ira très bien, Miguel. Merci beaucoup. À quoi ? Touche pas à Ellie, toi. Non, mais de toute façon, je ne compte pas toucher à Ellie ! Je ne compte pas toucher à Ellie, monsieur, vous m'avez entendu. Oui, et vous oubliez. À bord de mission, à bord de mission. À bord de mission, bien sûr, hein. Et... Mère, réfléchissez, mère de Los Santos. Très bien, je te sens très d'y réfléchir, effectivement. Si ? D'accord. Et maintenant, vous êtes un très bon, bon copain. Quasiment un frère. Bah écoutez, j'en suis absolument ravi. Et moi, il est tout pas à ma famille ? Bien sûr, j'ai déjà la chemise jaune, j'ai envie de vous dire, hein. C'est ça, pero... Si ma famille m'a trahi, il est tout. Bah bien sûr ! Et c'est normal ! C'est normal, c'est combien ? Et c'est normal ! Bon, pas de soucis. Monsieur Moubouillac, il vous souhaite une bonne soirée. Montazac. Mouillouac. Montazac. Mouillouac. 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 Allez, on dit ça alors, hein. Si. Bonne soirée, monsieur Montazac. Messieurs, dames, bonne soirée et rentrez bien, bien sûr. Bonne soirée, monsieur Montazac. Merci beaucoup d'être passé. Monsieur le maire. Monsieur le maire. Imbre vers un... Mouillouac. Oh, 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 oh... Faut qu'il part. Faut qu'il parte, faut qu'il parte. H.e.e.e.e.e.e.e.e.e.e.e.e.e.e.e.e.e.e.e.e.e.e.e.e.e.e.e.e.e.-e.e.e.e Si, si... Je voudrais juste partir, je peux ou vaut mieux que je m'enferme ? Et si vous partez, partez vite ! Ils vous empruntent votre domaine, pas longtemps ! Oui d'accord ! J'ai déposé ce fric, vite ! La banque, la banque, la banque, la banque, la banque... La banque, la banque, la banque ! Et poussez-vous ! Je roule comme... ...comme n'importe quel citoyen roulerait. Nanananananananana... Pourquoi est-ce qu'ils viennent m'emmerder sur mon domaine ? C'est pas grave, c'est pas grave, j'ai 750 000 dollars ! C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon... Personne ? Vite la banque, vite la banque ! Merde... J'oublie à chaque fois ! Vous voudrez pas déplacer la ville un peu de ce côté-là ? Merde... Il va falloir que je les livre à Monsieur Rotaez ! J'entends les sirènes, j'entends les sirènes, doucement ! Je suis un citoyen comme un autre ! J'entends plus les sirènes... Allez, 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 allez ! Merde, Los Santos ! Qu'est-ce que c'est ? Il aura jamais ces putains de cerises, lui, c'est terrible ! C'est très, très, très... Oh lui, créatif de se faire prendre au notage ! Faut pas que les Vagos sachent que je fricote avec les verts, là ! J'ai pris des transactions des deux côtés ce soir ! 100 000 ! Chez les verts, 500 000 chez les jaunes ! Et 250 000 chez Rotarez, mais ça c'est encore autre chose ! Ah ! Oh non, non, non ! Marcello ! Oui ? Monsieur Dalmatien ? Oui, euh... Donatien de Montazac au téléphone. Oui, oui. Dites-moi, vous êtes chez vous ? Non, je ne suis pas chez moi, pourquoi ? Parce que il semblerait qu'il se passe des trucs chez vous, du coup je cherchais l'information... Qu'est-ce qu'il se passe chez moi ? Je sais pas... Bah... Je ne suis pas chez moi, je suis en ville à l'heure actuelle ! Écoutez, je vous dirai ce que je vois et je vous rappelle, d'accord ? D'accord ! Terrible ! Mais qu'est-ce qu'il se passe chez moi ? C'est pas possible ! Je sais pas encore, je vous dis ça après ! Merci beaucoup ! Pas de soucis ! Oh non, c'est pas bon du tout ça ! Faut vite dépenser cet ar... dép... déposer cet argent ! Hi there ! Oh, c'est pas bon du tout cette histoire... 762... Hi there ! Ah, faudrait pas qu'il sache... Faudrait pas qu'il sache... Allez, je dépose ! Eh... Ah. Bafouf ! Ah. Les ans. C'est pas bon ! Mes. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est pas bon, c'est pas bon ! Ah, c'est pas bon, c'est pas bon ! Sous-titrage ST' 501 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 Pas ici les cerises Mais merde ! C'est pas possible ! C'est un cauchemar ! Je vais me réveiller ! Les petites cerises ! Ah ! Ça me fatigue cette histoire ! C'est les pêches ! Oh non ! Cerises ! Ecoutez, moi je les récolte hein ! Oh non pourquoi il y a des sirènes ? Ah ouais ces cerises là elles poussent au sol ! C'est des cerises assez particulières ! C'est des cerises bombardées par les... Par les effluves des avions de l'armée ! Autant vous dire que c'est un régal ! Je veux revoir la plus belle vision que j'ai jamais vue de ma vie ! Ah, ça fait plaisir de travailler honnêtement ! Hum, 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 hum ! Ça fait plaisir de travailler honnêtement ! Hum, 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 hum ! Quel plaisir ! Du gros cerises ! Oh, c'est bon là, on arrive ! Je vais pouvoir l'appeler Devon ! Je vais pouvoir l'appeler Devon ! Devon ! Oui ! C'est Donatien de Montazac au téléphone ! Vous vous en êtes sorti ? Je suis dans le Cursac ! Oui ! Tout à fait ! J'ai vos cerises ! Passez au domaine quand vous voulez ! Ouais, je vous dis quand j'arrive ! Très bien, merci ! J'ai trouvé un objet de famille ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire, l'objet de famille ? Tiens, c'est deux dollars ? D'un dollar ! Où est-ce que je revends tous ces lingots, tout ça ? Peut-être que je demande au Capitaine Boyd, il doit le savoir, lui ! Perturbation Eclipse Boulevard, des camions Gruppe 6 en convoi, soyez vigilants ! Ok... On peut récolter pas mal des cerises ! Ah, quel plaisir... Tout cet argent... Je vais bientôt pouvoir m'acheter des cartes Pokémon à 50 000 balles ! J'ai très hâte ! Autant vous le dire ! J'ai très très hâte... Mais combien de cerises je peux ramasser ? D'habitude c'est 75, après faut dire que... Ouh là là ! J'en ai beaucoup de cerises ! Si il en veut mon petit Devon, j'en aurais, hein ! ondre à 30 minutes de Boucho à cause du Groupe 6 Ok. Bon, j'ai fini les cerises. Je peux rentrer au domaine. Là-bas. Mais que fait Sarah ? Oula ! Malaise. Oui, allô, Tonassien ! Sarah, où en êtes-vous ? Alors... Vous allez peut-être pas me croire, mais... Il se trouve que je suis devant une... Devant un magasin d'armes. Il se pourrait que Lucie... Enfin bref... Bon, pardon, j'ai raccroché. Oh, excusez-moi ! Attends, deux secondes, détective. Pardon Sarah, je vous ai raccroché au nez sans faire exprès. C'est Donatien Montazak au téléphone. Pardon. J'imagine que c'était pas du tout fait exprès. Bien sûr, oui. Magasin d'armes, dites-moi tout. Alors, euh... Est-ce que vous connaissez ma sœur ? Hélas, oui. Fin, hélas. C'est une fille gentille, mais un peu troublée, on va dire. Oui, oui, tout à fait. Donc vous connaissez Ted, n'est-ce pas ? Arrête ! Ted, je suis en train de parler à Donatien ! Ted ? Qui est Ted ? Alors Ted, comment vous dire... Je sais pas comment vous dire ça de manière à ce que ça ne vous ennuie pas... Et pour... Ted, rentre dans la voiture en passager ! Je crois deviner qui est Ted. Ted est l'ami de ma sœur dans sa tête. Oui, je vois, je vois, je vois, je vois. Il se demande que Ted a pris le contrôle de Lucie... Je vois... Et qu'il arrête pas de m'insulter de pain belge. Nan mais vous vous rendez compte ? Je... Il arrête pas de m'insulter de pain belge ! Je vois Sarah Carter, je vois... Et il vient d'acheter des armes. Je vois... Ne passez pas au domaine tout de suite dans ce cas-là alors, j'ai envie de vous dire. Mais vous me croyez, n'est-ce pas ? Ah bien sûr ! Bien sûr, bien sûr ! Mais je vous conseillerais de ne pas passer au domaine, hein, bien sûr ! Écoutez, on va passer, mais je vais... Nan ! Enfin ! Si Ted n'est pas là, je veux bien que vous passiez ! Sans armes, bien sûr ! Eh bien euh... Je m'occupe de tout ça ! Oui, j'ai l'impression que la situation n'est pas trop sous votre contrôle, Sarah, faites attention s'il vous plaît ! Bien sûr que c'est sous contrôle, bien sûr, Ted ! Enfin, Lucie... Lucie... C'est toi, Lucie ? Lucie ? Euh... Paracarter ! Je ne suis pas chargée comme une mule... Non, ok, c'est pas Ted... C'est pas Lucie, c'est Ted... Ouais, d'accord, ok ! Euh... Je vais conduire la voiture, on arrive ! Euh... Vous êtes sûre ? Oui, 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 oui ! Oui, oui, bien sûr ! Monte dans la voiture ! Bon, vous avez un stérème ? Achetez pas mal de bouteilles, Sarah Carter, hein ! Le... Le... Les bouteilles, oui ! Bah c'est pour ça que vous venez, non ? On vient pour les bouteilles ! Les bouteilles... Vous êtes bizarre... Vous êtes sûre de cette histoire, là, Madame Carter ? Oui, oui, oui ! Excusez-moi, hein ! J'ai... J'ai... J'ai un énergumène... Euh... À côté de moi, qui m'empêche de me concentrer... Les... Les bouteilles ! Oui, c'est toi que je traite d'énergumène ! Ferme ta bouche, je suis au téléphone ! Euh... Je passe dans... Environ cinq minutes... Dix minutes ! Très bien ! On vient avec les bouteilles ! Ok ! Eh bah... À tout de suite, Sarah Carter ! À tout de suite ! À tout de suite ! Au revoir ! C'est pas la maison de retraite, ici, messieurs, hein ! Messieurs, c'est pas la maison de retraite, ici ! Il va falloir partir, maintenant ! C'est pas vrai... Bon, il faut que j'appelle Bauer, maintenant. Excusez-moi... Alors... Oui, monsieur le détective ! Euh... Allô... Pardon, excusez-moi, je vous ai raccroché au nez, mais... C'est Donation Montazak au téléphone, j'avais un appel d'urgence à côté, pardon ! Y'a pas de soucis... Alors, dites-moi tout ! Euh... Non, le timing était vraiment... Trop... Trop, trop court ! Ah là 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 là... Oui, effectivement ! Je préfère vous prévenir, je suis tombé sur eux, justement, en arrivant ! Du coup, euh... Ils ont été un petit peu suspicieux ! Bien sûr, j'ai reçu un appel... D'un certain... D'une certaine personne, effectivement, vous concernant ! Euh... Y'a eu des soucis, je suis désolé, hein, mais... Pile quand j'arrive, ils étaient sur la rocade et ils m'ont vu direct ! Ah là là, c'est assez terrible, effectivement ! Mais heureusement, j'ai réussi à simuler un coma pour m'en sortir ! Ah ! Les techniques de détective ! Ah oui, je connais bien, effectivement ! Euh... Mais est-ce que cette information... L'information que je vous ai donnée vous a-t-elle intéressé, ou euh... ? Ah, c'était... C'était très intéressant, hélas, ça n'a pas payé du tout ! Le timing était vraiment trop court ! Mais que comptiez-vous faire ? Ah bah, juste voir où ils allaient ! Et vous n'avez pas pu le savoir, quoi ! Ah bah, je suis tombé dans le coma ! Ah bien sûr ! Donc je suppose que vous n'allez pas me payer pour cette information ! Ah bah... Je peux toujours vous acheter une bouteille de champagne ! C'est Emile, la bouteille, hein ! J'espère que vous avez les moyens, hein ! Je l'ai, en ce moment ! Eh bien écoutez... Passez ! Je vous en vendrai peut-être une ou deux ou trois ou quatre ou cinq ou six ou sept, quoi ! Donc je vous dis à tout de suite, détective ! On va peut-être s'arrêter à deux, quand même ! À tout de suite, détective ! À tout de suite ! Il va tomber sur... Sarah et... Sa soeur folle... Et Lucie... Lucie, Lucie... Pourquoi elle ne porte pas le même nom de cette famille, d'ailleurs ? J'espère que ça va bien se passer ! C'est pas son numéro ? Non... Non, 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 non... Ok... Ok, ok... Oh là là... Il faudrait que je fasse quelque chose... ... Allô ? Roy ? Oui ? Oui, c'est Donatien de Montazac au téléphone ! Bonjour, Donatien ! Comment vas-tu ? Euh, écoutez, je vais... On ne peut... On ne peut... On ne peut... On ne peut... Je vais bien ! Ouais, d'accord ! Euh... Dis-moi... Euh... Est-ce que ça te dirait de faire une petite livraison pour moi, en échange du fait que je te laisse utiliser un de mes camions ? Bien sûr, je peux faire une livraison ! Il faut que je sois où et quand... J'ai un tout petit problème, juste... Non, mais viens... Viens un peu plus tard si tu veux, mais j'aurai une livraison de pas mal de bouteilles à faire pour Monsieur Rotarez. Monsieur Rotarez, d'accord, à quelle heure ? Dès que tu peux. Euh... Bah écoutez, en fait... Tu m'appelles ? Tu me tiens au courant ? En fait, non, non, attendez, justement, c'est ça le problème. Euh... J'ai un petit souci, je peux répondre au téléphone, mais je ne le vois pas, comme si tous les écrans avaient disparu. Ah, je te conseille de faire une petite sieste, mon petit Roy. Oui, mais le problème, c'est que tout à l'heure, j'ai fait une sieste et je suis resté bloqué 20 minutes dans la sieste. J'ai pas pu faire grand chose, donc euh... Ah oui, je connais, effectivement, ça s'appelle, c'est le... Est-ce que je peux vous donner rendez-vous au domaine ? Genre, je vais au domaine direct ? Bah j'y suis à l'heure actuelle. Eh bah écoutez, je trace. A tout de suite. Il faut que je raccroche du coup, sinon on reste ensemble pour toujours, c'est ça. Je ne peux pas raccrocher présentement, enfin... C'est un peu gênant, quoi. Exactement, mais euh... Attendez, j'essaye. Allez. Je vois, je vois. C'est vrai que je mange, moi. C'est vrai que je mange. Heureusement que j'ai 876 menus à arc. C'est délicieux, hein. Je ne me nourris que de burgers. Hop là. Ah, n'empêche, je ne sais pas si nourrissant que ça, hein. Je vais peut-être manger un sandwich. Ah, voilà qui est bien. Je suis repu ! Alors... Écoutez, maintenant, on n'a plus qu'à attendre, hein. On n'a plus qu'à attendre la venue des sœurs et de... Et de Bauer et de Roy. D'ailleurs, il faudrait peut-être que je... Qu'est-ce que j'ai là-dedans déjà ? Ah oui. Ok. Je crois que je garde ce camion correctement, peut-être, hein. Il ne faut pas qu'ils le confondent. C'est Joséphine ? Joséphine ? What ? Joséphine ? Mais vous avez une arme ! Mais j'ai acheté un fusil de chasse, j'en suis très fière ! Mais qu'est-ce que vous faites là ? Bah je me suis... J'ai fait... J'ai joué sur le côté, j'ai... Vous êtes au courant qu'il est interdit de chasser le sanglier par chez moi, hein ! Ah non, je n'irai pas du tout chercher le sanglier par chez vous ! Enfin de la sienne, j'ai beaucoup de respect pour la propriété privée, vous me connaissez. Vous les applaudissez tous les soirs à 20h, c'est ça ? Bien sûr ! Ouais, je vois, ok, très bien. Enfin, pas les sangliers, les... Les propriétés privées. Voilà, c'est ça. Bien sûr, évidemment. Voilà. Évidemment. Et du coup, je peux savoir ce que vous faites en pleine nuit sur mon territoire avec un fusil de chasse ? Eh bah je me baladais, je voulais aller dans le chemin... Vous vous baladiez ! Et j'ai... J'ai eu un accident dans le bas-fossé, vous voulez voir ma voiture ? Oh non, je vous fais confiance là-dessus, je dois recevoir des gens très prochainement, donc il vaut mieux que je reste ici, mais... Ah bah oui, je comprends bien, non mais je... Je... Je suis juste à côté... Et je vais redescendre rapidement... Mais vous êtes seule ! Oui... Bah oui, je suis seule avec mon fusil de chasse ! Mais qu'est-ce qui vous prend, Joséphine ? Vous avez pété un plomb ! Oh oui, je... Je crois que... Je crois que Jésus a arrêté de me parler, ça m'a rendu un peu... Jésus a arrêté de vous parler ? Oh oui, oui... Oh, vous saviez... Vous savez ce qu'il vous faudrait pour qu'il puisse vous parler à nouveau ? Euh... Je... J'ai peur de comprendre... Un petit peu plus de vin sacré, bien sûr ! Oh bah oui, je l'étais sûre, je vous... Je vous vois venir, Donatia. Vous allez encore essayer de m'entourlouper, je le sais. Entourlou... Eh... N'importe quoi ! Je suis l'homme le plus honnête de cette ville ! Oh là là, attendez... Euh... Allez-y, hein ! Ne chassez pas sur mon domaine, hein, par contre, hein ! Ne vous inquiétez pas, Donatia, ne vous inquiétez pas ! Mais attention, hein ! Oui, bien sûr ! Oh là là... Bauer ! Comment... Comment... Comment allez-vous ? Alors sachez que je ne vous entends pas du tout ! Euh... Je ne sais... Ah ! Désolé ! Y'a pas de soucis ! Mais un contre-coup du coma de tout à l'heure ! Parce que pour le simuler, faut le faire vraiment ! Ah oui, bien sûr, je comprends, bien sûr ! J'espère que ça va tout de même ! Ah bah... J'avais un peu faim, mais... Et puis j'ai eu un accident sur la route ! Ah... Ah, je comprends... J'oublie de mettre ma ceinture parfois ! Euh... Je comprends, je comprends... Moi ça ne m'arrive jamais ! Je suis... Je suis... La personne, la... Qui se comporte le mieux sur la route ! Ça, je peux vous l'assurer ! Euh... Ouais, par contre, en hélico, pour avoir... Ah ! C'est une autre question, bien sûr ! Mais c'était Tim au volant à ce moment-là ! Ce n'était pas moi, hein ! Bien sûr ! Écoutez, vous m'aviez parlé de deux bouteilles de champagne ! C'est bien ça ? Ouais, bah... Faut bien... Faut bien au moins que j'essaye de vous euh... De vous dépanner là-dessus ! Enfin, de vous dépanner, vous les écoulerez dans tous les cas ! Oh ! Pas sûr que ça ! Vous savez, je suis... Je ne suis qu'un humble... Qu'un humble... Vigneron, quoi ! En ce moment, c'est un petit peu la galère financièrement ! Je ne vais pas vous mentir ! Là, je regarde mon compte en banque et c'est pas glorieux, je peux vous le dire ! Donc ces deux bouteilles ne seront pas de trop ! Voilà ! Bizarrement, j'ai du mal à y croire, mais bon... Bon, écoutez ! Faites-moi confiance, venez ! Elles sont dans le camion, là-bas ! Elles sont délicieuses ! Je les ai goûtées moi-même pendant la course à vélo ! Il paraît ! Ouais, ouais ! Je peux vous dire que c'est du très très bon, mon petit bower ! Hum hum ! Mais du coup ! Oui ! Excusez-moi de demander, mais bon, évidemment ! Ah, je vais peut-être pas... Oh, elles sont arrivées, elles sont arrivées ! Oui, dites-moi, dites-moi assez rapidement, oui ! Euh... Qu'est-ce qu'ils faisaient là, ces chers amis ? Eh bien, je n'en ai aucune idée ! J'étais en ville, en train d'essayer de faire un prêt à la banque, car c'est un peu la merde en ce moment... Euh... Quand on m'appelle et on me dit, attention, par chez vous, c'est un petit peu la sauce ! D'accord ! D'une ni deux, je reprends ma voiture, et là, je reçois votre appel, et voilà ! Bonjour à vous deux, Sarah, Lucie, plaisir ! Bonjour ! Bonjour ! Je vois que nous interrompons... Euh... Non, 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 restez là, je dois donner deux bouteilles à ce monsieur... Et euh... Vous pouvez rester, boheur, hein, mais c'est juste que je dois aussi traiter avec ces dames ! Oh ! Comment allez-vous ? Comment... Comment va Lucie ? Oh, je vais bien, merci beaucoup ! Vous allez bien ? Oui, je vais très bien ! Elle va très bien ! Elle va très bien ? Lucie, tu vas bien, hein, oui ! Oui, je vais très bien, oui ! Vous êtes sûre, Sarah, hein ? Oui, 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 bien sûr ! Euh... Allez... Allez à l'intérieur ! Allez à l'intérieur, j'arrive tout de suite ! Merci ! J'arrive tout de suite ! Très bien... Ok... Alors... Ah merde ! Ok ! Euh... Bon, ça en fera deux de moins pour Monsieur Rotarez, mais il a peut-être pas tenu les comptes. Euh... Ok ! Euh... Venez par ici, Bauer ! Bauer ? Pardon, excusez-moi, je me suis trompé, ils sont pas dans le camion ! Ah, y a pas de problème ! Vous préférez le champagne ou le vin ? Pardon, c'était du champagne, mais euh... Si vous pouviez agrémenter d'une bouteille de vin... Je prends aussi ! Sinon, je vous fais trois bouteilles de vin pour le même prix que ces deux bouteilles de champagne ! Hmm... Il vous reste vraiment plus de champagne ? Ah si, il m'en reste ! Mais je peux vous faire trois bouteilles de vin pour le même prix que ces deux bouteilles de champagne, si vous voulez ! Ah, je dirais plutôt deux champ... Deux bouteilles de champagne et une bouteille de vin ? Allez, on fait comme ça, alors ! Allez, on arrondit le tout ! Ok, allez, venez ! Hum... Hum... Est-ce que j'ai sur moi ? Je regarde un petit peu... J'arrive tout de suite, mesdames ! Allez dans le salon et ne faites pas attention aux deux vieilles personnes là-bas ! Je ne sais pas qui sont ces personnes... Je ne sais pas qui sont ces personnes... Ah, là-bas... Ok... Donc, ça fait deux mille pour les deux bouteilles, plus cinq cents pour la bouteille de rouge. Deux mille cinq cents en tout. Ça vous va ? Deux mille cinq cents, il n'y a pas de soucis ! Parfait ! Euh, vous... Oups ! Je vous mets même trois mille pour... Oh, vous êtes fort généreux, merci beaucoup ! Merci pour les trois mille ! Ah... Pas assez de place sur moi ? Ah bah si, je vous ai tout donné ! Ah bah si, c'est bon, tout va bien ! Excusez-moi, bonsoir ! Euh, bonsoir ! Oui ! Euh, du coup... Excusez-moi ! Oh mais c'est pas... Oui, c'est ça ! Attendez ! Heurl, Roy ! Attendez deux petites minutes ! Excusez-moi de vous déranger dans vos affaires ! Y'a pas de soucis ! Je vais admirer la vue de la terre... Allez-y, allez-y ! Je pense qu'il va y avoir des choses à voir peut-être, hein ! Pardon ! Roy ! Excusez-moi, je vous laisse avec Monsieur Heurl ! J'arrive tout de suite, Sarah, Lucie ! J'arrive tout de suite, j'suis désolé ! Oh bordel ! Oh bordel ! Oh bordel ! Ah non, pas... Bon, Sarah ! Sarah ! Oui, 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 oui ! Roy ! Attends, attends, attends ! Roy ! Ouais ! Roy ! Euh... Alors ça va être un peu chiant ce que j'ai à te demander ! Putain, j'ai hâte ! Tu vas me sortir un camion ? Pas celui qui est dehors ! Celui qui est dehors est déjà un petit peu rempli mais tu vas prendre... Tu vas prendre un camion, n'importe lequel, celui que tu veux ! D'accord ! De préférence, un de ceux qui a étiqueté Rotarez... Euh... Pas Rotarez, pardon... Montaz Actorez ! Attention quand même, oui, oui ! Oui, bien sûr, excusez-moi ! Euh... Et... Tu vas charger toutes les bouteilles de vin que nous avons au frigo... Et toutes les bouteilles de champagne que nous avons au frigo dans ce camion, et tu vas les livrer à Monsieur Rotarez ! T'es risqué quand même de prendre tout ce qu'on a ! Écoute, il a déjà payé, c'est ça le truc ! D'accord, ok, ok ! Donc vaut mieux ! J'ai juste besoin de vérifier quelque chose ! Vas-y ça, allez-y ça ! Alors je vous préviens, il y a plus de 500 bouteilles de vin ! D'accord, mais attendez, je veux revenir juste sur quelque chose... Vous vous rappelez hier quand on a réussi à sauver le... Vous avez un peu bu après la prise d'otage ? Oui, je m'en souviens, oui ! Oui, et ben j'étais avec Fab, moi, et j'ai réussi à débloquer le camion ! En gros, on l'a... J'ai volé le camion que vous vous étiez fait voler ! Et du coup, vous l'avez emmené en vide ! Est-ce que vous avez déjà tout récupéré ? Et est-ce que ce soir, vous me redemandez de faire la même chose ? J'ai peur, vous savez ! Si t'es arrivé une première fois, ça peut peut-être arriver une deuxième fois ! Vous êtes armé ? Euh... Oui, c'est un petit pistolet, quoi ! Mais c'est pas non plus... Vous avez de quoi le recharger ? Oui, oui, j'ai... Je n'ai pas le permis, mais j'ai de quoi recharger, oui. Vous n'avez pas le permis camion ? Non, je n'ai pas le permis d'arme. D'accord. Le permis de camion, euh... je l'ai. D'accord, d'accord. Très bien. Eh bien écoute... Non, mais n'ayez pas peur, Roy ! De quoi avez-vous peur ? Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Ben je sais pas ! Peut-être que c'est moi qui vais me faire kidnapper, Peut-être que c'est le camion qui va être... Monsieur Rotarez est un honnête homme ! C'est bon, Lucie est là ! Oh pardon ! Bon bah écoutez, je vais le faire ! Est-ce que je peux prendre quelqu'un en main forte ? Parce que sans toutes les bouteilles, je vais peut-être galérer, non ? Enfin, je sais pas. Bien sûr, mais vous avez le numéro de Monsieur Rotarez ? Euh... Ouais, mais je peux pas l'appeler, donc ça va être un peu l'enfer, quoi. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. Euh... Je vais appeler Monsieur Rotarez et je vais lui dire que vous allez le livrer, d'accord ? Ok, très bien, donnez-moi la position GPS, bah du coup euh... Dans la vraie vie, j'imagine... Parce que je l'aurai pas sur le téléphone, mais bon, bon courage ! À tout de suite ! Euh, courage ! Comment ça, dans la vraie vie ? Il a quelques petits soucis en ce moment. Je passe un coup de fil et je suis à vous, je suis désolé pour tout le retard, mesdames. Prenez-vous tout. Vraiment désolé, vraiment désolé. Sans équilibre, sans équilibre. Ouais ! Monsieur Rotarez, c'est Nonation de Montazac au téléphone. Ouais ! Oui, euh, j'ai pris quelqu'un pour vous livrer euh... la commande. Ok, d'accord. Est-ce que vous pourriez me donner, s'il vous plaît, une... une adresse, euh... Une adresse, s'il vous plaît, par SMS ? Alors, ouais, ce sera au dépôt. Je peux vous faire ça dans 5 minutes, parce que là, je suis en pleine désert, là. D'accord, très bien. Ce sera... Ouais, je... Allez, je vous dis... On se dit 5 minutes. Bah, vous m'envoyez un SMS dès que vous pouvez, ok ? Ouais, allez, ça marche, ça marche. Merci beaucoup. Au revoir. Non, non, ne tapez pas ! Ne tapez pas ces vieux messieurs ! Lucie ! Pardon ? Excusez-moi, je pensais qu'il avait besoin d'être dans une position plus allongée. Je... Je comprends bien, effectivement. J'avais dit à ces messieurs de partir et ils ne sont jamais partis. Oh bah moi, si vous voulez, je les déloge, y a pas de problème. Non, 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 Lucie. Allons plutôt dans la cuisine, mesdames. Oui, oui, oui. Allons-y, allons-y, euh... Attention, monsieur. La dernière fois que j'ai croisé Lucie, elle tapait... Elle tapait Antoine Crout avec une batte de baseball. Euh, ça devait être Ted. Mais là, c'est Lucie, hein. C'est, c'est, c'est... C'est Lucie, elle est là. On serait pas vus si c'était pas Lucie. Oh là là, terrible. Terrible, terrible, terrible. Alors, dites-moi, euh... Ah, bon... Je ne fais pas attention, monsieur, derrière. Ouais, non, excusez-moi. Il regarde la vue, il regarde la terrasse. Bien sûr, alors... Ah, c'est la base. Bonjour. Mesdames, dites-moi tout. Euh... Je viens parce que, premièrement, ma sœur voulait faire une soirée. Euh... Bon... Elle n'a pas trop d'amis, vous comprenez ? Bien sûr. Elle s'occupe d'aller à Valentin, tout ça, tout ça. Bien sûr, bien sûr, je comprends. Et... Euh... Ça va, Lucie ? Lucie ? Ouais, ça va, ouais, de ouf. Ouais ? Ouais, ouais, va bien, c'est Lucie. Très bien. Elle va toujours bien, Lucie. Pas vrai, Lucie ? Tu vas bien ? Ah oui, c'est la grosse marade, oui. Ah oui ? Oui, oui, Lucie, oui. Alors, du coup, euh... On venait vous chercher... Ah, Lucie, ça va ? Non, mais vous inquiétez pas, vous n'avez pas besoin de me cacher quoi que ce soit. Je connais un petit peu le personnage. Au revoir, c'était rien, c'était rien. Euh... Donc voilà, on venait chercher des bouteilles et de quoi faire éventuellement la fête. On sait que c'est vous qui contrôlez la plupart des exploitations viticoles et de la région. Bien sûr, bien sûr. D'ailleurs, on m'a dit que vous vendiez du jus de fruits, ce qui serait vraiment bien pour Lucie, n'est-ce pas ? Parce que c'est pas le moment de rajouter. Je fais pas mal de jus de raisin et de jus d'orange, ils sont très bons si vous en voulez. Oui, mais vous m'avez dit cerise aussi, je comprends pas. Ah mais alors, j'ai récolté des cerises, effectivement, mais je peux vous donner du jus de cerise. Est-ce que je peux en produire ? Attendez, je regarde. Je regarde, je regarde. Oui, oui, oui. Lucie, qu'est-ce que tu aimes bien ? Non, je peux pas vous faire du jus de cerise, mais je peux vous faire des cartons de cerise, par contre. Bon, c'est moins bien, mais bon, c'est... Que je peux vous faire en soft ? Je peux vous faire... Lucie, tu préfères quoi comme... Je peux vous faire du jus de raisin, si vous désirez. Oui, oui, du jus de raisin, c'est très très bien. Combien vous voulez de bouteilles de jus de raisin ? Euh, combien de bouteilles de jus de raisin tu veux, Lucie ? Après, après, en vrai, je vais pas vous mentir, tout dépend de votre budget, bien sûr. Écoutez... Pas d'argent qui vaille quand on veut le bonheur de sa sœur ! Bah oui, mais ce n'est pas ma sœur, voyez-vous. Bah c'est la mienne ! Bah oui, bien sûr ! Bah du coup, vous voulez son bonheur, du coup vous allez payer. Attends... Roy, 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 doucement, doucement. Mais attendez, mais vous êtes Roy ! Je vous avais pas reconnu, mais... Un coup vous êtes transporteur, un coup vous êtes médecin, un coup vous êtes flic ! Mais qu'est-ce que vous faites ? C'est Roy, c'est un peu l'homme à tout faire, mais il est avant tout rappeur ! Une petite démo, Roy ! Euh, ça dépend, et si vous avez un sujet, peut-être qu'il faut lui dire qu'elle doit payer ! Attendez, Lucie est très bonne pour faire le beatbox ! Lucie donne tout ! T'as un peu la pression sur les... Ouais, Lucie je sens que... Ouais, ouais, ouais ! J'aime pas les gens... J'aime pas trop la chanson ! D'accord, d'accord, y'a pas de soucis ! Oui, elle aime pas trop la chanson... Elle aime pas trop la chanson, hein ! Pas trop la chanson ! D'accord ! Donc vous avez un budget quasi illimité, j'ai bien compris, Sarah ! Illimité, sous réserve ! Bien sûr ! Qu'il y ait un plafond, on veut quand même... Alors quel est votre plafond, dites-moi ! Laissez-moi regarder ! Euh... Bah j'ai tout de même des nouveaux talons à acheter ! Attendez, je fais... Ouais, bien sûr ! Ah merde, 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 merde ! Merde, 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 merde ! Euh... Bah je sais pas ! Combien vous faites la bouteille ? Aïe, 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 aïe... Attendez, 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 attendez ! Oui ! Attendez, je regarde juste quelque chose ! Oui ! Quelque chose d'important ! Oui, 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 oui ! Ah merde, merde, merde ! Oh non ! Lucie ! Elle est où ? Non ! Non, 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 non ! Nooon ! Eh ! Eh ! Eh ! Ah ! Ah ! Pardon ! Lucie ! Oui, le jus d'orange ! Lucie ! Comment je peux faire le jus d'orange ? Allez là, allez là, allez là ! Allez là ! Faut prier... Je visite ça ! Elle est là ! Euh... merde ! C'est pas gratuit ! Oula ! Je crois qu'il rappait ! Qu'est-ce que tu crois ? T'es prête ? Les... 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 les commédies musicales... Ça me rend énervé ! Je préviens ! Mais nan ! Ça va bien se passer ! Mh młh ! Faites attention tout de même Roy, hein ! Bien sûr ! Eh ben rappeler... Je ne sais pas ? Oula ! Oui ! Ça c'est moi ! Non ! C'est payant, c'est payant, faut jamais partir comme ça, ici tu te trouves sur le domaine de Donna. Sors ton flou, Zoué, Raboul, on ne te fera rien gratuit, ici on deal avec les plus grands, avec même les paparazzi. Installe-toi, mets-toi bien, dans notre petit salon bal d'Aquin. Bal d'Aquin ! Mets-toi bien, mais surtout, d'où de nous tout oublié, on travaille avec tous les gangs du quartier, on s'est fait arrêter, mais c'était pas pour de vrai, à chaque fois... Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Mais vous... Mais vous... Mais vous... Mais vous l'avez planté avec une bouteille, mais faut la maîtriser votre sœur Sarah, arrêtez de danser ! Ça me rendait violon en fait, je l'avais prévenu quand même. Oh non, mais c'est pas vrai ! Mais ça va pas ! Je... 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 Je sais pas quoi dire ! Mais non, je... Bah je vais appeler la police ! Lucie Bador ! Ok, je vais... Maintenant ! Mais j'avais prévu, hein ! Euh... Excusez-la, elle est... Vous savez, elle est à Crans ces derniers jours, elle s'est fait kidnapper, tout ça... Ha ! Euh... Je... J'arrive ! Vous avez quand même des clients bizarres ! Oui, je vous le fais pas dire ! Bon, j'ai appelé la police et j'ai appelé... Oh ! En plus, il doit livrer ma livraison à Monsieur Rotarez ! Heureusement que vous étiez là, Bauer ! Ah ! Mais il n'y a pas de soucis ! Il est toujours prêt à dégainer quand il faut ! Ah ! C'est terrible ! Ah ! C'est terrible ! Oh merde ! Oh ! Faites attention ! Ça va ! Lucie ! Hmm... ... Tu vas bien, Roy ? Oui. Vous pouvez parler ? Ne t'inquiétez pas... Oui, on m'appelle l'MC Coma, mais à chaque fois que je suis dans le Coma, je ne sais pas... Oui, alors ? Du coup, je vous demande d'où vous en allez un peu... Sarah ! C'est Donatien de Montazak, je ne veux pas vous mentir que les prix du... Les prix du jus de raisin risquent d'augmenter assez fortement prochainement ! Je me doute ! Je me doute ! Écoutez, je suis en train d'essayer de raisonner... Oui ! Je me doutais bien, bien sûr ! Il se trouve actuellement sous une vigne ! Nous venons d'avoir un fâcheux accident ! Dans ma propriété ! Euuuh... Euuuh... Ah, y'a plus de... plus de réseau ? Bah... Vous êtes en train de me foutre de ma gueule, Sarah ! Allô ! Bah ouais, alors vous m'entendez ? Oui, je suis là ! Je ne vous entends plus ! Euuuh... Vous vous foutez de ma gueule, Sarah, hein, c'est ça, hein ? Je... Ah, zut ! Qu'est-ce qu'il se passe, elle se... J'ai l'impression que je me suis en train de me faire flouer par les sœurs, là... Sarah et Lucie, là... Elles se sont enfuies, les deux p'tites ! Ah oui, elles se sont enfuies ! Et elles se sont crachées dans ma vigne ! Eh bah très bien ! Bah très bien, euh... Pas tellement, quoi ! Une attaque des families était probable lors du convoi de saisie ! Oui, je les immobilise et c'est parti ! Pardon, vous dites ? Du coup de taser, je les immobilise et on est bon ! Ouais, c'est pas vraiment à vous de faire ça, Bauer ! Que dirait la policie à vous voyer faire ? Bah... Si je les immobilise le temps qu'il... La police ? Je pense qu'euh... Ils seront quand même très contents ! Bah écoutez, si vous voulez les chercher, elles sont dans les vignes à côté, mais je ne sais pas où exactement ! Hum hum... Bah je vais voir vite fait, mais je pense pas... J'étais revenu pour quelques bouteilles de vin, je reviens du coup au cas où ! D'accord... Oui Roy ? Euh... J'ai pas vraiment accès à mon téléphone... Je vais quand même lancer un appel... J'ai appelé les secours ! Bah cool, merci beaucoup ! Mais faudrait que tu aies accès à ton téléphone une fois que tu seras remis sur pied, histoire que tu puisses livrer à... à Monsieur Rotares, bien sûr ! Ouais, c'est sûr ! Mais prends soin de toi avant tout, bien sûr ! Mais livre à Monsieur Rotares, s'il te plaît ! D'accord ! Et on en parle que... Elle m'a poignardé dans le dos et que finalement elles ont rien à jeter les deux, là ! Non mais absolument, mais c'est... Vraiment, mais c'est... N'importe quoi ! J'ai pré... J'ai prévenu la police, ne t'inquiète pas, hein ! Elle vient de rentrer dans mon top 2 des pires clients de ce putain endroit ! Et au top 1, c'est qui ? Euh... Euh... C'est Basile, mon frère... Ah, je l'ai très peu connu, c'est plutôt Fab qui a eu affaire à lui, hein ! Ouais, c'était... Il était plutôt compliqué, mais... Je vous propose de reculer parce que quand je suis dans le coma, ma seule façon d'aller bien, c'est de faire du rap ! C'est pour ça que je m'appelle MC Coma ! Bah je vous écoute, je vous écoute ! Pas de soucis... Je vous écoute ! Ça sera du... Ça sera du slam cette fois-ci parce que... Ah, j'adore Grand Corps Malade, bien sûr ! Ouais, moi c'est Grand Corps Salade ! Ah oui ! Je veux voir, oui ! Je débarque dans le domaine, c'est la première fois que je vois Donna ! On ne se connaît toujours pas, pourtant je lave depuis des jours pour lui ! Je connais Fab, je sais qu'il l'aime bien, ils font toujours moite-moite ! Ou mout-mout comme Douré l'autre ! Avec son... Sa veste jaune ! Je suis un peu stressé, je ne sais pas ! Je suis déjà depuis longtemps dans le coma ! Donna, maintenant que tu me rencontres la première fois ! Je tente de t'aider et de montrer qu'ici on est les Rois ! Malheureusement, il y a une tarée qui débarque juste derrière moi ! Lieutenant Kuk, mettez fin à ces souffrances, je vous en supplie ! C'était un tesson de bouteille, pas un couteau ! Oui, pardon, c'est un tesson de bouteille, oui ! Ah, reprenez... Ah mais c'était pour MC Coma surtout, faut pas qu'il dise... Ah oui ! Attendez, il y a la police partout ! Oh, c'est mon premier fan, juste là, c'était ça l'instru ! Allez-y MC Coma, allez-y ! Ah non, mais j'ai de réécouter en plus ! Non, non, t'es pas obligé, tu peux parler, vas-y frère ! Mais qu'est-ce qui se passe ici ? Euh... Je crois, Payne, que nous avons affaire à un homicide volontaire ! De la part de Lucie, Lucie Hellman ! Lucie Hellman ? Oui ! Elle-même ! Non, mais j'ai le numéro de sa sœur, si vous le désirez ! Ah, j'ai le numéro de sa sœur, oui ! Ah, Bauer a le numéro de Lucie Hellman ! Ah bah, je prends, je prends ! Alors, Hellman... Ah bah, sa sœur m'appelle ! Ah ! Oui, Sarah ! Ouiii, Donatien ! C'est Sarah ! Oui, dites-moi tout ! Vous le savez ! Alors, bon... Euh... Il se trouve qu'en effet... Euh... Lucie est sous votre vigne ! Euh... Dans le sol ! Euh... Malheureusement, je n'ai pas le numéro des urgences... Et je suis actuellement... En panique ! Envoyez-moi votre destination, je... On arrive tout de suite ! Et nous sommes un petit peu plus bas sur la route dans le virage, euh... Voilà ! Très bien, on arrive tout de suite ! Merci ! Écoutez, écoutez-moi, s'il vous plaît ! J'ai euh... Elles se sont crachées juste à côté, elle va m'envoyer sa destination, Lucie est dans le coma, apparemment dans le sol, et sa sœur est à côté. Donc si vous voulez la réanimer puis l'arrêter, c'est parfait ! Elle m'envoie sa destination tout de suite ! On va tout faire d'un coup ! Excusez-moi, j'ai un coup de fil encore ! Monsieur Rotares, c'est Donatien Montazak ! Il m'arrive vraiment que de la merde, je suis vraiment navré ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Euh... Mon... 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 Mon coursier, Roy Marks, s'est fait poignarder par un tesson de bouteille... Par euh... Par Lucie Hellman dans le dos ! Quoi ?! Oui, il est en train de se faire ranimer ! Attends, attendez, attendez, attendez ! Poignardé par Lucie Hellman ? Oui, Lucie Hellman, elle-même ! Non, vous n'êtes pas sérieux ! Si, mais elle va se faire arrêter, on la chope ! Elle est tombée dans le coma et elle va se faire choper, je pense ! Oh putain... Vous la connaissez bien sûr, hein ! Et mes bouteilles ? Bah je... On... 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 Il est en train de se faire ranimer ! Les bouteilles, ça arrive ! On vous a pas volé la cargaison ? Mais non, il... Il s'est fait poignarder chez moi pendant qu'il était en train de charger le camion ! Ah c'était chez vous ? Oh putain de merde ! Pendant qu'il était en train de charger le camion ! Oh con... Bah hé, tiens-moi au courant ! Merci, je vous en prie ! Ça va Roy ? Oui, ça va, ça va mieux ! Il faut que je vous soigne, monsieur ! Bonjour Donatien ! Ah vous allez mieux Donatien ! Docteur Traoult, j'espère que ça va ! Euh... Traoult toujours ! Donatien, vous avez entendu que ça a tiré dehors, j'espère que ça n'a pas sauté des... Oh ça doit être Joséphine de Beaucollier qui... Oh cher ami ! Docteur Maison ! Il a sanglier mort au lieu de la route... Oh non, c'est vous ! Vous avez tué un de mes sangliers, Docteur Maison ! Non, non, c'est pas moi, je viens juste d'arriver, cher ami, ce n'est pas moi ! C'est pas vous ! Je le jure, cher ami. Il était déjà mort avant j'arrive. Je vous fais confiance, vous êtes un symptôme pour moi, hein ! Une petite poche de glace sur les testicles de Docteur Maison, s'il vous plaît. Tenez, attention, ça va chatouiller. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Vous êtes très proche ! Ça chatouille ! En effet, excusez-moi. Ah. Je vous remets la ceinture. La procédure habituelle d'une poche de glace, ça arrive très fort chez les médecins. Lieutenant Kuk ! Oui ? Je vous envoie la position de madame. On va y aller avec les médecins tout à fait. Ouais, il semblerait qu'il n'a pas envie de blesser. Monsieur Roy, est-ce que vous désirez porter plainte ? Euh, j'ai une question. Euh, écoutez, si elle est dans le coma, pour l'instant je vois pas trop à quoi ça sert, mais une fois qu'elle sera de retour en vie, j'aimerais bien avoir une discussion avec elle pour travailler là-dessus. Est-ce que vous voulez venir avec nous ou pas du coup ? Euh, je sais pas, je vais demander. Roy, il faut que... J'ai eu un appel de monsieur Rotarez, il semble assez pressé de recevoir ses bouteilles, hein. Bah ouais, d'accord, bah du coup, il faut absolument m'aider à... Je suis désolé, il va falloir un petit peu serrer les mains, mais il faut m'aider à remplir le camion. Bien sûr, je vais vous aider. Euh, je vous ai envoyé à la destination de lieutenant Kuk. Oui, alors ? Allez-y avec les médecins. Je parle juste à lieutenant Kuk. Oui, je sais, mais... Mais je demandais à monsieur Roy s'il désirait porter plainte ou pas. Ah oui, allez-y, allez lui parler, allez lui demander. Est-ce que vous voulez vous porter plainte, vu que ça arrivait chez vous à la rigueur, hein, comme ça... Est-ce qu'il y a de l'argent à la clé quand on porte plainte ? Ah bah bien sûr, bien sûr. Évidemment que je veux porter plainte, je suis un honnête homme. Bah oui, bien sûr, hein. Évidemment. On va essayer d'en tirer le meilleur, on va essayer d'en tirer la vérité. Euh, Espini pour SNS, attendez-nous, là, avant d'aller... Je sais pas trop où, là, voir Elman, gérer avec vous. Euh... Bon bah, je vais en tirer le meilleur de la vérité de l'argent, hein. Allez, au revoir. Merci beaucoup. Ok. Allez, chargeons les bouteilles, mon petit Roy. Désolé, hein, encore une fois, vraiment, c'est terrible. Y a pas de soucis. Ah, j'ai plus de place, attends. Moi non plus, c'est l'enfer. Ah, mais c'est les raisins. C'est les raisins qui me foutent dans la sauce. Quelle angoisse, mais quelle angoisse. C'est terrible. C'est terrible. Peut-être ça accélérera le processus, ils ont l'air pressés. Comment ça ? Bah, transporter les bouteilles. Ah, vous ne pouvez pas, il faut que vous travailliez ici, mon petit... Mon petit Bauer. Ah, mais y a pas de soucis, je demandais, j'aime bien en service. Ah, je comprends, et je vois ça, bien sûr. Evidemment. Donatien, monsieur Bauer, vous avez pas un bidon d'essence qui traînerait par ici ? Un bidon d'essence, c'est possible, il faut que j'aille voir dans le coffre. Evidemment, ce n'est pas gratuit, docteur Traoult, hein, j'arrive tout de suite. Allez, on y va ! Oui, oui, oui. Hum... Oui. Voilà, je vous en offre un. Enfin, je vous en offre, pardon, je vous en vends un. Non, non, vous m'en offrez un, on est d'accord. Non, 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 monsieur Tra... Docteur Traoult. On a besoin de ces bidons d'essence pour nos camions, vous vous doutez bien. Alors d'accord, vous m'en prêtez un, je vous le ramènerai. Hum... Vous avez pas plutôt 500 dollars ? Combien ? 500. Bah écoutez, je préfère encore y aller à pied, je crois. Vous avez pas 200 ? Donatien, entre nous. Bon allez, c'est bien parce que vous m'avez donné le contact de Marcello l'autre jour, hein. Et Donatien, c'est avec grand plaisir que je vous ramènerai ce bidon d'essence, pour le docteur Traoult. Merci beaucoup. Marius, oui, on est en train de charger le camion. Donatien, pourquoi y'a des news de qu'il y a des coups de feu chez toi, là ? Mais... Mais justement, parce que... ...la criminelle en question s'est fait prendre en chasse. Et c'est plus dans ton domaine ? Bah c'est juste à côté, en fait. Elle a eu un accident là-bas, et y'a eu des coups de feu, je ne sais pas ce qui se passe, mais là, croyez-moi, nous sommes en train de charger le camion. Bon, vous devriez peut-être rester à l'intérieur, Donatien, là. Ah, vous inquiétez pas, tout est sous contrôle, la police est là et tout, ne vous inquiétez pas. Parce que ça, ça peut attendre, hein. Oh, vous inquiétez pas, vous inquiétez pas. Je ne me ferai pas flinguer. Je suis béni. Oui, d'accord. Allez, à toutes. À toutes. Alors... Ah, est-ce que vous pouvez me... Mon petit Roi, est-ce que vous pouvez me faire la... Vous avez bu ? Euh, bah... Il est possible que... Lors de... Déposé, Utilisé... Il est possible que je me soit trompé entre poser une bouteille, et... Boire la bouteille posée dans ma bouche. Ah. D'accord. Je suis apte à toutes circonstances circonstantielles. Très bien, bah continuons à charger le camion. Est-ce que vous pouvez me faire le double des clés, s'il vous plaît ? Bien sûr, je vous le fais avec grand plaisir, et c'est juste que j'appuie sur le bon muscle bougé. Lieutenant Kuk au télé... Attends, le lieutenant Kuk m'appelle. Lieutenant Kuk, oui, c'est Donatien Montazak au téléphone. Je sais plus, c'est laquelle vous m'avez dit. Qu'est-ce que c'est celui-là ? C'est Sarah... Sarah Carter ? Ok, d'accord. C'est elle qui a fait l'agression, donc. Non, 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 c'est Lucy Hellman qui a fait l'agression. Sarah Carter, c'est sa sœur. Ah, d'accord, ok. Ok, ok. Ok, merci. Merci, au revoir. Au revoir. Mais c'est que ces saguines se sont tirés avec ma caisse, en plus. Quoi ? Mais oui ! Il m'a pas donné les bonnes clés du véhicule, c'est abruti. Ah, dommage. On va attendre qu'il revienne, hein. Oh là là... Mais là, attendez, il y a un truc qui se passe dehors, il y a... C'est pas elle dehors ? Oh là là, il y a des hélicos mais c'est pas... Tu m'as pas donné les bonnes clés, Roy ! Roy ! Tu m'as pas donné la bonne clé ! Ah merde, putain, une censure de... Ne bouge pas. Euh... Alors ça doit être... Celle-là, du coup. Euh... Oui, ça a l'air d'être ça. L'autre, c'est celle du camion de ce matin. Excusez-moi, mon Tazak. Oui. Vous pouvez me filer la position qu'elle vous a donnée tout à l'heure parce que... Oui, je vous envoie ça tout de suite, Boer. Euh... Bon. J'arrive. Désolé, hein, mais... Il y a pas de problème. Merci bien. Merde. Euh, j'arrive. Comment ça se passe votre carrière d'ailleurs, mon cher Boer ? Eh bah écoutez, jusqu'à il y a vingt minutes, c'était compliqué, maintenant ça s'emballe. Eh bah oui, c'est ça quand on passe chez les Montazak Thorez. Alors faites un... Je vous conseillerais de vous dépêcher, ça risque peut-être de bouger entre temps, hein. Ouais. C'est-à-dire, vous voulez virer Thorez, ce serait que Montazak ou que Thorez ? Ah non, ça n'a rien à voir. Non, non, je disais juste à au lieu... Non, à au... Détective Boer. Mais que fait Joséphine ? C'est ça n'y rien comprendre. Oui. Oh là là, je suis éclaté. Euh, vous inquiétez pas. Vous pouvez prendre le volant. C'est un peu... Monsieur Thorez m'a envoyé la destination, mais je sais pas trop comment vous la communiquer si vous ne pouvez pas utiliser votre téléphone. Euh, en vérité, on peut utiliser la vieille méthode. Vous me donnez les informations par rapport à la mini-map et je vais trouver, on est pas trop tevers maintenant. Ok, allez, on va tenter de faire ça alors. Quel bordel. C'est pas facile d'être un honnête homme dans cette ville, hein. Ça, je peux l'assurer. Oui ? Ah, bon, ok. J'espère que Monsieur Thorez sera content, hein. Je vois Joséphine de Bocaulier... Rôder avec son fusil... Rôder avec son fusil sur mon domaine, j'aime pas trop ça, hein. Y a Bernard également. Pauvre garçon. Pauvre garçon. Pauvre garçon. Oui, tout à fait ! Allez, je prends les dernières. Oh, allez, les sommes de ma grand-mère. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Voilà. Alors, je vais tenter de t'expliquer, mon petit Roy. Attends, mais au pire, est-ce que tu viens pas avec moi du tout ? Ah, en vrai... Si je pourrais, effectivement. Après, tu peux aussi juste monter avec moi, dire où tu vas et je crois que ça... Non, tu sais quoi, Roy ? Je vais conduire. T'as l'air pas trop en état et j'ai le permis. J'ai le permis. Viens avec moi. C'est quoi ? C'est ça que je trouve beau avec la famille Montazak et Torres, c'est que... Bah, quand faut se bouger, on est prêt à le faire et tu fais le bon choix. Puisque j'aurais peut-être fini par terre, quoi. Ah, tout à fait. Tout à fait. J'appelle Marius Rotarez. Ok, je me tais, je vais boire un peu ça. Oh, t'inquiète pas, t'inquiète pas, mon petit Roy. Ceinture, par contre. Oui, c'est fait. Oui, Donatien ? Oui, c'est Donatien de Montazak au téléphone. Je vais livrer moi-même les bouteilles. C'est toujours à le même endroit ? Oui, mais attends, t'es parti, là ? Je suis en train de partir. Ok, bah vas-y, on se retrouve là-bas. Ok, merci, à tout de suite. J'arrive. Alors, je vais mettre... Tac... Hop là. Tout va bien, Roy ? Bah oui, ça va, ça va. Si tu préfères que je conduise, je peux, hein... Oh non, certainement pas, ne t'inquiète pas. Tu es en état d'ébriété. Ah bah oui, voilà, regardez, regarde. Oh là là... Eh ! Ouh là, ouh là, ouh là ! J'ai envie de l'insulter, est-ce que je descends ou pas ? Non, 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 non. D'accord. Laissez, 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 laissez. Le lieu... Quoique, si vous voulez le faire, allez-y. Attends, bouge pas, bouge pas, bouge pas, bouge pas. Je vais activer mon micro, j'ai la chance d'être speaker aussi. Je vais pouvoir l'insulter sans qu'elle me réponde. Vas-y. Eh toi, là ! Eh la prochaine fois, tu me tues alors que je fais un so, qu'est-ce qu'il est ? Ouais, tu m'entends bien ? Je pars avec une voix différente, je suis Roy Vax, je te déteste ! Ah bah... Monsieur Rotarez ! Oh bah merde, ils sont déjà là. Monsieur Rotarez ! Ah merde, tout le monde m'a entendu. Tiens, Donatien, bon, j'ai appris ce qui s'était passé à ton domaine et tout, là. Bah oui ! Ah oui, vous en faites pas. Le lieutenant me disait que t'y avais des factures pour les tapis, que t'y avais du bordel à l'intérieur. Oh, c'est terrible, oui. Tu peux passer par moi directement, ok ? Pas de soucis, mais... Bah alors du coup, on fait la transaction où, alors ? Non mais je vais arriver au dépôt, c'est juste que je... Je connais un peu Lucie, là, la fille qui est embrouillée, donc je... Ah bah attends, attends, attends ! Attends, attends, je... Attends, attends, parce que je peux t'expliquer ! Elle m'a poignardé dans le dos ! Devon, les cerises, au secours ! Les cerises, Devon ! Oui ? Devon, c'est Donatien de Montazac au téléphone ! Pardon, c'est qui à l'appareil ? Donatien de Montazac ! Bah je sais, je viens de vous appeler, mais vous avez pas répondu. Pardon, excuse-moi, j'étais en pleine discussion. Oui, c'est à quel sujet ? Ah oui, c'est à quel sujet. Vous êtes à votre domaine ? Je suis pas très loin, pourquoi ? J'arrive de suite avec 8000 dollars, monsieur de Montazac. Très bien ! À tout de suite, Roy ! À tout de suite ! À tout de suite ! À tout de suite. Euh... Pas Roy, Devon, merde ! Oh là là, tout le monde, je confonds tous les pineux ! Non ! Roy ! Oui ? Je dois retourner au domaine assez rapidement, je reviens tout de suite et je vais livrer à monsieur Rotarez, ok ? Mais il est là, monsieur Rotarez ! Oui, mais là, je peux pas lui livrer ici, on toit bien compte. Je suis pas à 5 minutes, je suis pas à 5 minutes. Ok, ok, je comprends, je comprends, je comprends. Lieutenant Cook, pensez à notre plainte, hein, s'il vous plaît. J'aurais fait du boire autant. Monsieur Rotarez s'en occupe, hein, normalement. Très bien, j'en discuterai avec lui au dépôt, alors. Je réglerai les factures, mais je fais pas le légal, hein, Cook. A plus tard, Roy. A tout de suite. Oh, le sanglier, non ! Pardon, la police, pardon ! Pardon ! Monsieur Bauer ! Mais ne restez pas là ! Pardon, excusez-moi, je dois retourner à mon domaine le plus rapidement possible, excusez-moi ! Pardon ! Oh, excuse-moi le sanglier ! Oh non, c'est horrible ! Qu'est-ce que faisait monsieur Rotarez par chez moi ? Ah, là, 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 là ! Bon. Elles sont où ces cerises de merde, à lui ? C'était 50 cerises, c'est ça ? Ah, merde. C'est vraiment... 50 pour 8000. Parfait. Ouh ! Ça met le temps de se poser ici, c'est pas possible ! Bon, il me faut une petite image pour me remonter le moral. Ouf ! Ça fait du bien ! Ça fait du bien de voir tout ça ! Musique ! ... 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 Merci. Sous-titrage ST' 501 Je suis à bouger d'un poil, d'un millimètre. Ah ! Là, vous bougez, Joséphine ! Oui, je viens de retrouver le contraire de mon corps. Ça faisait combien de temps ? Oh bah ça faisait au moins trois minutes ! Bah fallait... fallait appeler quelqu'un, un médecin ! J'étais sur le point de crier à l'aide, j'ai appelé Jésus dans un premier temps et... ...et il me mettait d'en faire secours, c'est vous qui m'avez sauvé finalement. Mais qu'est-ce que vous faites encore avec un fusée sur mon territoire ? Eh bah j'étais... j'ai fait des bricoles ci et là et... Des bricoles, c'est-à-dire ? Il y a eu une attaque sur votre domaine, monsieur Donatien ? Oh, trois fois rien, trois fois rien ! Donatien ? Oui ? Il y a eu une attaque sur votre domaine, j'ai vu une nouvelle effrayante... Écoutez, c'était effectivement... Ah oui, effectivement, c'était... C'était... les nouvelles, on en parlait, effectivement. Oui, j'ai eu une notification sur mon téléphone et j'étais quelque peu inquiète. Je comprends, je comprends. Oui. Est-ce que vous pourriez ranger votre couteau ? Je ne suis pas très à l'aise. Je... 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 écoutez, je n'ai pas un petit... de psychomoteur et... ... depuis le début, j'essaie de le ranger mais je n'y arrive pas, donc je crois qu'il est... Il sera là pour toujours maintenant, je faisais mon téléphone si vous préférez. Je comprends. Pourquoi la police débarque maintenant ? Qu'est-ce qu'il se passe maintenant ? Tout va bien ? Je ne sais pas. Je vais m'en aller dans la scie hein, je... sauf si vous avez besoin de moi mais... Ah non mais allez-y si vous avez envie de partir, allez-y hein, bien sûr ! C'est juste que je vous vois sur mon territoire avec un fusil encore une fois, du coup je me pose la question ! Non, non mais c'est un accessoire de... de... comme un autre finalement. Ou pas tellement comme un autre hein ! Vous portez bien des claquettes, c'est un petit peu hétéroclite, pourquoi un fusil se serait si différent que ça ? Euh... Je comprends votre logique bien sûr, évidemment. Voilà, merci de la scie hein ! Bonne soirée Joséphine ! C'est une franche femme celle-ci hein... D'accord. Oui messieurs ? Bonjour, comment allez-vous ? Oui bien, que se passe-t-il ? Bah rien du tout, en fait hier j'avais croisé à des patrouilles qui m'avaient dit qu'ils souhaitent avoir des patrouilles qui passent de temps en temps, donc je passais juste faire un petit bonjour et savoir si tout allait bien. Eh bah tout va nickel, vous souhaitez quelques bouteilles ? Oula ! Ecoutez, vous avez du rosé ? Euh... je ne sais pas, je vais... qu'est-ce qui se... C'était le passé ? Joséphine, c'était vous le coup de feu ? Ah non pas du tout, j'ai regardé mon téléphone depuis le début, j'ai eu un appel ! Ah non, c'était peut-être juste la voiture. Je vais voir si j'ai du rosé mais je suis pas sûr, attendez. Ah si vous avez du rosé, je prends. Je suis pas sûr du tout, je suis pas sûr du tout, je suis pas sûr du tout, je suis pas sûr du tout... Oh non... J'ai seulement du vin rouge et quelques bouteilles de vin blanc. Ah non, bah désolé, je peux pas le vin rouge, c'est le vin blanc. Ah, je suis navré. Ah, c'est pas vrai. Bon bah je repasse le rosé, merci. À très vite ! À très vite, au revoir. Devon. Enfin, enfin je vais pouvoir vous donner vos cerises. Mais on a eu un peu de temps libre, j'ai envie de vous dire. Eh tout à fait, voici vos 50 cerises. Vous me les avez donné à moi, attendez, mais j'ai pas... Oh pardon ! Pardon Roy. Pas d'amour, oui, pas d'amour. Allez-y monsieur, c'est quoi votre prénom, vous ? C'est Roy. C'est Roy. Non, attendez, attendez, je suis en train de les utiliser. Oh pardon, il a mangé une, excusez-moi. Quoi ? Non, non Roy ! Non, 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 j'étais en train de les manger. Vous inquiétez pas, je vais vous en trouver une de plus. Mais putain ! C'est bon, cette fois-ci, je me suis pas trop fait. Monsieur de Contre-Attaque, vous pouvez réfléchir à ma proposition de... Tu es le... de... 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 Je suis le sanglier. Bah écoutez, est-ce que vous avez réfléchi à ma proposition de 100 000... 100 000 dollars ? Écoutez, 100 000 dollars, et... comme... comme en convenu... Mais vous m'avez pas donné l'argent ! Oui, attendez, je... vous inquiétez pas. Ah oui, attendez. Et surtout, il faut que j'en discute avec Fabien avant tout, en fait. Il me manque une cerise. Venez avec moi. En fait, faut que je discute avec Fabien de tout ça, hein. Il est très attaché au sanglier et j'aimerais pas lui faire ce coup-là dans son dos, hein. Excusez-moi, j'ai un coup de fil. Oui, monsieur Retarez, je vais repartir très vite ! Et pourquoi ? Bah, je vais repartir vous livrer ! Ah, d'accord, justement, je voulais juste... vous dire que j'allais au dépôt, là. Eh bah écoutez, on s'y retrouve très bientôt ! Ouais, j'y serai, super ! Allez ! A toute ! La parole, vous avez un petit peu vu sur la... Euh, lui, il est complètement torchon-chiffon-carpet, quoi, hein. Ça va, ça va, j'ai un peu vu, quoi. Attendez, je vous en donne une de plus, mais si je suis tombé, je suis désolé. Ah ouais, voilà. Ah, merci. Bah écoutez, dans ce cas-là, c'est fait. Si jamais j'ai besoin de cerises ou quoi, je vous recontacte. Bien sûr ! Bien sûr, Devon ! Et pour ce qui est des sangliers, va falloir qu'on discute, oui, tout à fait. Ok, mais euh... Excusez-moi, j'ai un coup de fil du Capitaine Bill Boyd. Capitaine Bill Boyd, c'est Donatien de Montazac au téléphone. Oui, bonsoir, dites-moi, c'est l'affaire à ceci chez vous ? Mais oui, j'ai l'impression que j'entends des coups de feu, je ne sais pas ce qui se passe ! Mais qu'est-ce que c'est ce bordel ? Vous voulez qu'on les vire tous ou quoi ? Bah, je voudrais bien, oui, surtout que moi, je dois partir livrer M.Rotares au dépôt dans le sud de la ville. Bah en fait, vous faites juste un appel en disant... Y'a des gens chez nous, c'est pas normal, virez les nous et on s'en occupe ! Mais y'a déjà des flics par chez nous, je ne sais pas ce qu'ils font ! Mais ils m'ont dit qu'il y avait pas de problème ! Bah j'en sais rien, moi, alors ! Y'a déjà des flics, je me dis qu'ils s'occupent de la situation ! Bah non, si vous nous dites pas... Dans l'entreprise, c'est votre entreprise, d'accord ? Oui, bien sûr ! Voilà, c'est privé, donc si vous ne nous demandez pas de les virer, on les vire pas ! Ah d'accord, mais en fait, je ne sais pas ce que c'est ! J'entends juste quelques coups de feu de temps en temps et je ne sais pas ce que c'est ! Ah non, c'est des gens qui chassent ! C'est possiblement Joséphine de Boccolier, mais elle m'assure que ce n'est pas elle qui chasse malgré le fait qu'elle a un fusil de chasse dans le dos, quoi ! Non, mais y'a des chasseurs... En fait, ils ont pas le droit d'être dans votre truc, mais ils ont le droit de chasser à côté de vous, hein ! Oui, à côté, mais nos sangliers sont sacrés, on le rappelle, hein ! Oui, ceux qui sont chez vous, bah apprenez aux sangliers qui sont sacrés à rester chez vous et à pas les faire sortir de votre... Ils n'écoutent pas beaucoup, hein ! Bon bah ils crèveront, c'est pas grave, on a besoin de manger, nous, dans la ville, hein ! Bien sûr, vous avez surtout besoin de boire, j'ai l'impression ! Allez, monsieur... Capitaine Bill Boyd ! Bonne soirée, hein ! Et bravo encore, hein ! Merci à vous, Sim ! Au revoir ! Euh, Roy ! ... pour voir ce qui se passe ? Oh... Si tu veux, si tu veux, mais de toute façon, je vais partir chercher monsieur... voir monsieur Rotarez, hein ! Ah bon, bah... Je vais juste m'absenter mentalement pendant 30 secondes, histoire d'aller chercher mon... mon liquide à salariate électronique mentale ! D'accord, y'a pas de soucis, je comprends, je comprends très bien ! Euh... à tout de suite, Roy ! D'accord ! Je m'absente, euh... Roy ! Je m'absente ! Y'a pas, y'a pas de soucis ! Attendez... Il est vraiment pas là ? Oh putain ! Moi, je suis juste en face de lui, je peux rien faire ! J'ai tellement envie d'éder Fab, j'ai l'impression que Donnel le contrôle depuis le début, c'est exactement pareil avec tous les numéros 1 ! J'en parlais tout à l'heure quand j'étais seul, mais... J'ai l'impression que tous les numéros 1 sont en train d'enfonder tous les numéros 2, et moi, je veux les aider ! Miguel, du côté des Evagos, il se fait avoir ! L'autre... ...Rotares qui me casse la gueule, je sais pas pour quelle raison... Euh... Je suis de retour, Roy ! Pardon, pardon, pardon... Mais qu'est-ce que tu racontais ? Rien, rien, rien du tout, rien du tout ! Bah... D'accord, j'avais l'impression que tu nous faisais un petit freestyle ! Non, 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 c'est rien ! Je parlais d'un truc qui me passait... Oula ! Messieurs, oui ? Attends, descend de ta voiture, ça. Descend de ta voiture ! Oui, messieurs ? Qu'est-ce que vous faites, messieurs ? Je... Dalmatien, Dalmatien, tranquille. Oui, oui ? Tu voulais faire de l'argent, j'étais tranquille, d'accord ? D'accord, ok, très bien ! Allez, j'entends dans la voiture. Moi aussi ? Oui, oui, vous aussi. Oui, oui, c'est bon. Jamais je livrerai monsieur Rotarez, c'est pas possible ! Attends, t'en, pousse-toi ! Oh, pardon ! Excusez-moi ! Excusez-moi ! Oui, je dois livrer monsieur Rotarez, mais bon... Attends, ça veut dire que ce camion, il est plein, là ? Oui, ce camion, il est plein, oui. Eh bah, vas-y, occupe-toi-en. Oh, vous allez pas le faire sauter ! Allez, montez ! Je peux pas monter, mais... Vous allez pas faire sauter mon camion, enfin ! Putain, c'est pas possible ! Oh non... T'es bien dedans ? Je te mets ta ceinture mon pote ! Je l'avais dit, j'avais un mauvais pressentiment à chaque fois qu'on charge le camion, c'est la merde ! Mais c'est pas vrai, je peux jamais charger mes camions tranquillement dans cette ville ! Les timings sont tellement serrés ! Y'avait la police qui était là il y a moins de 5 minutes, putain ! Mais surtout que... Bon, allez... Bon, c'est pas grave. Vous allez pas le faire sauter ! Non, je le ferais pas le faire quand même ! Merde ! Bon ! Elle est vraiment dans le véhicule mon pote ! Bah non, il m'a demandé les clés ! Ah bah oui ! Attendez, je ne peux pas le faire puisque j'ai les mains liées ! Oui, oui, attendez, attendez, attendez ! Détache-lui les mains, s'il te plaît ! On va s'en sortir ! Ouais, tranquille ! Alors... Ok, s'il vous plaît ! C'est... Voici ! Oh bah il restait dans la voiture ! Il restait dans la voiture tout de suite ! Il restait dans la voiture tout de suite ! Non, on reste dans la voiture ! Ça va bien ! C'est bon ? Vas-y, utilisez la taille ! Je plante le camion ! Oui ! Ah, désolé monsieur ! C'est le protocole ! On est obligé à faire ça ! Roh, c'est à cause des 50 cerises ! J'aurais pas dû revenir ! On va passer par l'autre côté ! On s'occupe de vous tout de suite, monsieur ! J'aurais pas dû revenir ! La ceinture, je vous l'attache bien sûr, monsieur ! Eh bah moi qui étais venu pour une simple bouteille de vin ! La ceinture, je vous l'attache ! Faites attention à mon camion, s'il vous plaît ! Ah j'ai peur, ils vont vraiment tout prendre là aussi ! Mais on... Vraiment, ils ont pris tout... J'ai littéralement tout mon stock à l'intérieur ! Bah je ne peux pas répondre au téléphone ! En plus de ça, tu ne peux pas répondre au téléphone, je me vois non plus ! Oh putain le cochon ! Viens, monsieur, je vais vous défaire... Mais on laisse pas faire l'encher... Comment ça, il va le défaire ? Attends, Bauer, il va le défaire ! Comment ça ? C'est Bauer qui nous a trahis ! Quoi ? Regarde, il est en train de l'enlever ces menottes, ça n'a aucun sens ! Putain, ici ! Tu sais que... Si je me t'ai pas fait poignarder dans le dos, je suis désolé, Dona... Et tout ça n'aurait pas pu... Non ! C'est Bauer ? Bauer vient de se faire détacher ! Oh, quoi ?! Oh ! Sors, sors, sors ! Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Mais... Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Bah oui, je peux vous détacher, bougez pas ! Mais... Mais qu'est-ce qu'il se passe, Bauer ? Mais qu'est-ce que vous avez fait ? Vite, 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 vite ! Mais non, mais... Mais non, mais fallait laisser faire ! Je suis pas d'accord... Mais non, mais Bauer, enfin ! Vous voulez pas que je vous libère ? Bah ça dépend, si on ne trouve pas le camion, ça vaut pas le coup, en vrai ! Mais vous avez le droit de faire ça, Bauer ? Je vais devoir appeler la police obligatoirement ! On me pointe avec une arme, je me défends ! J'ai le permis ! Mais c'est pas vrai, attendez ! Vous avez le permis de me libérer aussi, s'il vous plaît ? Bien sûr, je fais ça ! Ah, quoi que... Vous allez commencer à rapper ou pas ? Non, je vais en préparer, il n'y a pas de soucis ! Très bien ! Trop drôle, là ! Plus trop tard ! Mais c'est pas vrai, mais... Mais c'est pas vrai, mais... Oh mais je suis désolé, monsieur, mais... Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Mais pourquoi est-ce qu'il vous a libéré ? Bah je sais pas, mais c'était la dernière erreur qu'il ferait. Mon dieu, mon dieu, mon dieu, Marcello ! Et pourquoi il vous a libéré ? Vous avez expliqué, du coup ? Bah il m'a dit de garder les bras de le long du corps et de rester là. Ah, c'était... C'était un chouette type ! Marius, je me suis fait enlever, mais il y a eu un retournement de situation de dernière... Deux dernières minutes, je suis désolé ! Je me fous de ma gueule ! Mais non, je me fous pas de votre gueule, Marius ! Où tu es ? Bah je suis toujours au domaine, mais... J'allais prendre votre camion, et à la seconde près, il y a les verts, les Italiens, qui sont arrivés ! Et... Et voilà, quoi ! Quels Italiens ? Euh, les Italiens, les... les messieurs en verre ! Ah, les familistes ! Les familistes, c'est ça, exactement ! Oh, putain... Attends, mais ti... Qu'est-ce qu'il se passe ? Tiens en otage, d'entendre ? Mais j'ai été en otage, mais il y a eu un retournement de situation inattendue, et quelqu'un a tiré sur l'un d'entre eux et nous a libérés, j'ai rien compris ! Enculé, qu'est-ce que c'est ? Oh, et mon... Putain, mon vin, là ! Et... Et justement, ils m'ont volé mon camion ! Oh là là... Va falloir que je refasse tout, monsieur Rotarez ! Je suis navré ! Oh putain... Tu veux que je te redonne les notes de ce que je t'ai commandé ? Envoyez-moi ça par SMS, oui ! Enculé... Oh, c'est terrible ! Oh, je l'aurai pas ce soir, mon vin, là ! Oh, il y a peu de chance, mais avec Fabien, on va s'y mettre, hein ! Ouais, ouais ! Bon, je t'envoie un message, au moins tu auras le stock de ton... Ouais, bien sûr ! Fais chier... Oui, ok ! Mais c'est pas vrai ! Allô ? Oui, bonjour, monsieur, vous avez appelé SPD au domaine ? Oui ! Oui, euh... Vous inquiétez pas, une patrouille est en route, euh... En attendant, est-ce que la situation s'est calmée ? Oui, 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 ça s'est calmé, mais c'était très bizarre, hein ! D'accord, ok, bon bah écoutez, j'ai euh... Pas de souci, à plus tard ! Au revoir ! Roy ! Roy ! On va pas faire ça, on va pas se mettre les families à dos ! On va pas les prendre en otage, on va juste toucher l'assurance et on est bon ! Ah d'accord, c'est la même stratégie que les deux... Exactement, c'est-à-dire que l'argent déjà payé par monsieur Rotarez nous sera repayé par l'assurance ensuite ! Et Rotarez, il est pas furex ? Rotarez n'est pas content, mais il aura ses boissons ! Ok, restez là, monsieur ! Sérieux, mec ? Mais, mais, mais... Tu m'as braqué, je t'ai abattu, je vais pas te laisser partir comme ça ! Ah oui, c'est vrai ! Ah oui, désolé ! On est désolé monsieur, vraiment, on n'y est pour rien, nous on était dans la voiture, on ne savait pas du tout ce qu'il allait se passer ! Mais, 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 mais... Par contre, par contre, mec, t'es un chic-tip, tu m'as, tu m'as quand même laissé partir ! Quel enfer d'être cordial, c'est fou de se faire abattre ! Ah non, mais, franchement, franchement, c'était sympa ! Moi, je reconnais, ça fait plaisir ! Ah ouais, de ouf ! Alors, en tant que professionnel, je vous ai trouvés magnifiques ! Ah ouais, bah merci beaucoup mon pote ! C'est une petite erreur sur la fin, mais à part ça, tout allait bien ! Ah non, bah ouais, je sais pas, il me semblait bien que j'avais un pistolet mitrailleur braqué sur ta gueule, mon pote ! Ouais, désolé, euh, je suis plus rapide, mais j'avais qu'un flingue pourtant ! Ouais, c'est fou ! Qu'est-ce qui se passe sur ce putain de domaine ? Pourquoi je vais venir toutes les 5 minutes animer un mec ? Il faudra lire les journaux, mon pote, y'a des super héros en ville ! Non, mais en fait, ce qui s'est passé, en gros, c'est qu'on était en train de se faire enlever ! On s'était fait attacher avec mon ami Roy, juste ici, et euh... et moi-même... Je suis arrivé sur ces entrefaits, je me suis fait attacher aussi ! Et il s'est fait détacher ensuite, et il a tiré sur ce monsieur, ce brave homme ! Ce brave homme qui vous a quand même braqué ! Bien sûr, évidemment, il a volé mon camion, mais je... Vous savez, il faut... Il faut pouvoir s'en sortir dans cette ville, hein ! Je veux bien qu'il me détache mon pote, j'ai mon téléphone qui sonne ! Attends, attends, parce que la dernière fois que quelqu'un a été détaché, il a tué l'autre, donc moi je... Oui, hé ! J'ai des valeurs, mon ami ! Je sais pas si je suis très chaud, hein, parce que j'ai la peine de faire... On va voir ça avec la police, elle va débarquer sur place dans quelques instants ! Si vous le détachez, je le garde avec mon taser Anjou, si vous voulez bien ! Si tu veux ! Si tu veux ! Non, non, non ! Attendez, 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 attendez ! J'ai dit Anjou ! Mais vous voulez vraiment le détacher ? Mais oui, détache-moi ! Non, non, mais c'est pas une bonne idée de le détacher dans tous les cas, hein ! Mais écoutez, la dernière fois que lui, il a été détaché, il a tué lui ! Du coup, logiquement, lui quand il va être détaché, il va tuer lui ! Bah non, c'est logique, ouais ! C'est pour ça le taser ! J'en respecte, je respecte en fait ! Ouais, ouais, mais je comprends, peut-être que Bois n'a pas très bien respecté, mais voilà ! Ah bah, les règles d'engagement étaient très claires ! On me braque, je tire ! Dès que j'ai la possibilité ! Je suis désolé, mais... Je suis un professionnel, vous comprenez ! Je ne peux pas... Oui, Roy ! Bien sûr ! En rapport à ce que tu dois à Rotares, il va falloir acharbonner là ! Il faut absolument qu'on sorte combien de bouteilles de vin pour de l'un ? Il m'a envoyé le compte, mais... Je vais te dire... 572 vingt rouges, 104 champagne ! Oh la vache, je vais devoir me mettre au taf demain matin très tôt, moi ! Ouais, il y a des chances, oui, et... De toute façon, avec Fabien, on va bosser, hein ! Ouais, bah là, il y a intérêt, on n'a pas trop de choix ! Moi, j'essaierai de faire le maximum, peut-être que je peux assurer tout le champagne demain ! Oh, ça serait vraiment top, Roy ! La dernière fois, j'ai fait 125 ! Oh, ça serait incroyable ! Vas-y ! Tu aurais une prime pour ça, hein ! Merci ! Oh putain ! Troisième fois que tu te fais prendre en otage en deux ou trois jours ! Bon, troisième, je crois... Non, c'est la quatrième ! Quatrième fois ! Quatrième fois ! C'est pas facile d'être un honnête homme dans cette ville ! Ouais, c'est sûr ! Mais bon, à chaque fois, d'après ce que je remarque, vous vous en sortez bien ! Parce que tu repars avec quasiment plus d'argent à chaque fois ! Oh, mais tu sais, Roy... C'est tout de même... Là, je regarde l'état de mes comptes, c'est tout de même pas facile facile en ce moment ! Je vais pas te mentir ! Ah ouais ? Ouais, ouais, ouais ! Mais je te donnerai une prime tout de même ! A la hauteur de mes moyens, bien sûr ! J'ai que 45 000 $ de là, ça doit... Ah, je dois avoir à peine plus, vraiment ! Ouais, ça m'étonne pas, ça m'étonne pas ! Ouais... Bien sûr, bien sûr ! Bon, bah du coup... Moi, je suis presque plus mouré, mais je peux commencer à faire du vin, je peux faire un truc ! Rotarez, du coup, on le voit pas avant demain ! Et là, y a la police qui arrive, vous allez parler à qui ? Bah, je vais un peu expliquer la situation à la police, hein ! Voir ce qui s'est passé, et leur dire ce qui s'est passé, quoi ! D'accord, ok, ok, ok... Écoute, si tu veux te mettre à taffée, tu peux, mais si tu veux prendre du moment pour toi, tu peux aussi, hein ! Je ne t'oblige à rien, mon petit Roy, hein ! Mais attends... Je peux rester encore 10-15 minutes après, ça sert pas forcément grand-chose ! Mais bon, s'il se passe des trucs, ça peut être rigolo ! Rigolo, hein ! Moi, je trouve pas ça très marrant ! Mon camion est disparu, mais bon... J'avoue, je comprends ! Et par rapport aux families ou aux autres gangs et tout... Parce que moi, aujourd'hui, j'ai rejoint les Vagos, comme je te l'ai dit, avec Miguel et tout, mais du coup, comment ça se passe avec Fab et Miguel ? Parce que... Excusez-moi, j'ai bien compris que t'as dit à Miguel... Deux secondes, excusez-moi ! J'abandonne, mais... Est-ce que vous pourriez éviter d'avoir des meurtres sur les bras ? Bah oui, mais je... Mais vraiment, je n'y suis pour rien ! J'allais juste livrer un camion, on débarque, on me vole mon camion, et voilà ce qui se passe ! Mais ça commence à être un sacré bordel... Mais je sais, mais je sais pas pourquoi les gens viennent chez moi tout le temps ! Est-ce que c'est bon ? Réglez vos problèmes de families et de Vagos ? Bah euh, je les règle, mais je ne peux pas faire grand chose d'autre ! Que je disais... Attends, 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 Roy, 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 Roy... On va pas parler de ça devant ce monsieur, s'il te plaît, s'il te plaît. Oui, Roy. Je disais, par rapport à Miguel, ce matin il m'a dit que c'était le meilleur ami de Fab, après il est plus loin devenu mon meilleur ami, parce que je lui ai conduit avec un camion de chez nous pour la cocaïne là, et maintenant il dit que c'est ton meilleur ami à toi, et du coup Fab il ne sait pas, et... Enfin je sais pas... Non, je lui ai dit que c'était comme la garde partagée, comme si c'était un enfant de divorcé en fait. Un jour sur deux, c'est ça ? Exactement. D'accord, et avec lui aussi tu fais Moutmout comme il dit ? Je fais Moutmout, exactement. Ok. Et avec Donat, t'as toujours fait Moutmout aussi, de toute façon. Avec Donat, c'est plutôt Moutmout. D'accord. Enfin c'est Moutmout quand l'argent arrive quand on est tous les deux, globalement. Ah d'accord oui, quand il est pas là bah c'est... Quand il est pas là ou quand je suis pas là, c'est seulement pour lui. Et c'est seulement pour moi quand il est pas là. Bon en tout cas voilà, je voulais te dire que Miguel il peut être un peu sensible alors j'ai peur qu'il pète un peu en... qu'il parte en cacahuètes, tu vois ce que je veux dire ? Oh il est déjà parti pas mal en cacahuètes je pense hein. Ouais ouais mais ça pourrait être pire alors voilà, je te préviens juste. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Qu'est-ce t'en penses toi de ta relation avec lui parce que... il a quand même dit à Donat qu'il l'aimait, c'était fort. Ah Donat ? C'est moi Donat. Euh il l'as dit à Fab, excuse-moi c'était hier. Euh... Euh oui c'est très fort effectivement hein, bien sûr. Et bah écoute euh... Je vois surtout ça comme un partenaire commercial avant tout quoi. Ok, bon bah si y'a rien de plus que de commercial. Ah mais si évidemment, y'a beaucoup d'affection quoi, évidemment. Et puis sa femme là, il l'a capturé, il l'a forcé de se marier, enfin bref. Oui j'ai vu ça, la pauvre, comment s'appelle-t-elle ? Kim Dwight ou quelque chose comme ça ? Ouais, il l'a épousé alors qu'elle dormait. Oui j'ai... Il m'a expliqué tout à l'heure, très bizarre. Ouais en effet. Bon. Très bizarre. Si tu veux qu'il se passe peut-être moins de bricoles sur ton territoire, il faut peut-être juste... Ah d'ab... Oui oui oui, d'accord, 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 j'ai compris. On est encore désolé monsieur hein, vraiment hein. On aurait été ravis de se faire enlever, vous le savez hein. Ah j'en doute pas une seule seconde. Moi j'adore ça, à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois c'est assez... C'est assez sympathique quoi. Si j'avais su que vous ayez été un... Un otage euh... Guison euh... On va dire qu'à l'heure actuelle c'est mon... Principal travail limite. Si je puis me permettre. D'accord. Bah mais si j'avais su j'aurais les... Ce n'est que ma quatrième fois en quatre jours quoi. Ah oui quand même ! Oui tout à fait. Un spécialiste, oui. Et attends, du coup on peut quand même te poser quelques questions. T'étais censé nous emmener où là ? Oh bah j'en sais rien mon pote. Comment ça t'en sais rien ? Vous faites tout à l'improviste ? Absolument ! Je sais même pas où on est. Vous êtes qui ? Je suis le National Mantazak. Ah enchanté. Enchanté. C'est Boer qui t'a tué il y a genre cinq minutes. T'es arrivé bon. Ah je l'ai mis dans le coma tué c'est un peu grave. Bah un sommet. Bah un sommet putain. Bonsoir. Vous avez expliqué la situation. Oui expliquez moi. Euh bah alors pour faire simple. Lui il est arrivé avec son collègue. Ils ont volé le camion qui était là. Mon pauvre camion. Le pauvre camion de... Vous connaissez son... Rempli hein ! Du coup Boer il était attaché aussi et menotté. Mais à la fin ils nous ont enfermé tous les deux à l'intérieur de la voiture. Et Boer a été détaché sauf que ces deux hommes se sont un petit peu pris en joue. Du coup il y en a un qui a tiré l'autre qui a pas tiré. Il avait un usible et comme il s'est pas tiré il a tiré tout à côté. Du coup Boer il l'a mis dans le coma et là il s'est réveillé. Il a des menottes et on n'a plus de camion. Voilà. Fin de la situation. D'accord. On vient jouer Boer. Euh bah après bon il m'avait tourné le dos. Terrible. Bon, lequel d'entre vous il a menotté là juste pour savoir ? Euh c'est moi. Ok d'accord. Euh vous l'avez menotté avec des menottes normales, conventionnelles ? Non avec des zips faudrait utiliser un ciseau. Il les a acheté dans un magasin un peu particulier de la ville. Il va falloir que... Probablement que je m'en procure mais tout va bien. Non mais je peux vous en filer un, vous inquiétez pas j'en ai. Oui bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Laissez moi vous filer un ciseau, ce sera plus pratique. Ah oui, c'est mieux comme ça. Hop. Et comment ça va se passer pour mon camion monsieur l'inspecteur de police ? Du coup votre camion était volé ? Il était volé, il était rempli d'une marchandise d'une valeur de 250 000 dollars. A destination de monsieur Marius Rotarez. Euh d'accord. Attendez, j'ai mon capitaine qui hurle. Comme d'habitude. Ça change pas. Ecoutez, on va mettre une plainte à votre nom et on va essayer de chercher ce camion. A la rigueur, Bauer vous pouvez vous en charger pour ce camion ou pas ? Le camion faudrait que j'aille d'abord réparer la caisse et puis là il est parti depuis un moment, j'étais obligé de rester. Ça fait combien de temps qu'il est parti ? Oh ça fait bien 5-10 minutes. 10 minutes ouais. Il faudrait demander à cet homme là, il sait toujours rien, vous savez vraiment rien. Ouais bah je vais le questionner dans la voiture. Je pense. Je vais le questionner dans la voiture. Allez venez. Ok ok. N'oubliez pas mon camion hein ! A l'heure actuelle c'est assez difficile donc n'hésitez pas à une compensation financière s'il vous plait. Bon du coup excusez-moi monsieur Montazak, j'étais là pour deux bouteilles. Ah oui c'est vrai. Désolé ! Littéralement c'est pour ça que je suis venu ! Des bouteilles de quoi ? Mais je n'ai plus rien ! J'en ai besoin de deux supplémentaires finalement. 20 ou champagne ? Bah 20 ce coup-ci. Bon normalement je devrais avoir ça là-dedans. Bah vraiment je suis désolé pour les tournures de l'événement. Vous en voulez deux ? Bah oui. La dernière fois je vous ai fait payer 500 c'est ça ? Heu... Ouais. Pourquoi les prix euh... les prix changent ? Bah écoutez vous venez de me sauver la vie, je vous l'ai fait à 400. Ah... C'est très généreux de votre part ! Bah je vous en prie ! J'ai le coeur sur la main vous savez. Donc ça fera 800 ? Bah ça fait exactement c'est ça. Parfait ! J'suis encore... j'suis encore me débrouiller avec des chiffres. Ah et moi donc ? Mais quelle situation ! Merci beaucoup monsieur. Mais... mais de rien ! Grâce à ça j'vais peut-être pouvoir manger ce soir. Mais il faut causer de soucis ! Encore un cycliste de merde. Ah oui ! C'est vous ! Ah oui c'est vous et... Ah écoutez ! Ce matin la voiture avait disparu ! Comment ça ce matin la voiture elle a disparu ? Bah hier soir vous êtes venu me livrer la voiture ! Enfin un de vos collègues je suppose ! Eh hein ! Un de vos collègues je suppose et puis la voiture avait disparu ! Monsieur Montazak ! Vous êtes en train de dire que la voiture elle est pas là ! Bah non elle est pas là, elle est derrière vous ! Elle ressemblait étonnement... étonnement... Étrangement à celle avec qui elle était de... Oh là là excusez-moi il se passe tellement de choses ça ne s'arrête jamais ! Monsieur Montazak ! Vous êtes en train de vous foutre de ma gueule ? Bah non pas du tout ! Croyais que vous étiez un homme d'honneur ! Mais je suis un homme d'honneur ! Croy... déjà ! Excusez-moi hein euh je... Excusez-moi mais premièrement je n'ai pas compris ce que vous vouliez que je fasse ! Et deuxièmement la voiture a disparu donc je pouvais encore moins le faire ! Et alors ? Bah et alors ? Qu'est-ce que je vais pas fabriquer la voiture ?! Donc là vous êtes en train de me dire monsieur Montazak ! Et vous avez perdu ma voiture ! Avec ce qu'il y avait dedans ! Je l'ai pas perdue elle a disparu ! Oui ! Ça revient à la même chose ! Vous avez pas la voiture ! Bah j'en suis absolument navré monsieur ! Monsieur Montazak ! Oui. J'aime pas trop qu'on se foutre de ma gueule ! Bah j'me fous pas de votre gueule ! Croyez-moi j'ai fait de mon mieux hein ! Non ! Bah si ! Vous aviez une voiture à prendre ! Une voiture à garder ! Et vous êtes pas capable de la garder monsieur Montazak ! Ah c'est exact ! Je dois vous admettre effectivement que... Je pense qu'effectivement que j'ai failli à mes obligations à ce niveau là oui ! Monsieur Montazak ! Oui ! Quand votre téléphone va sonner la prochaine fois vous amenez un camion à l'endroit où on vous demandera de camion d'amener le camion ! Et vous vous poserez pas de questions maintenant monsieur Montazak ! Est-ce que c'est bien compris ? D'accord ! Et à part la vie sauve je n'ai rien à gagner là-dedans c'est ça ? Là pour l'instant non monsieur Montazak ! Si vous aviez ma cargaison ce soir vous auriez été tranquille ! Mais apparemment je me suis trompé d'homme alors on va essayer de faire autrement monsieur Montazak ! D'accord ! Ça sera votre dernière option on est d'accord ? Apparemment oui ! Oui ! Attention monsieur Montazak ! Si ça se parle en temps dans la ville si j'entends... Si j'entends des choses que monsieur Montazak il est en affaire avec quelqu'un qui comprend pas... Monsieur Montazak attention ! D'accord ? Bah je vais... Dites-moi envoyez-moi un SMS et je vous livre un camion vide et voilà ! Oui ! Voilà ! Déconnez pas monsieur Montazak ! Mais je déconnerai pas monsieur ! Vous avez déjà déconné deux fois ! La troisième c'est pas la bonne ! Deux fois c'était quand la première fois ? Oui ! Faites-toi pas l'innocent monsieur Montazak ! D'accord ! J'ai rien compris !